Nous continuons cette matinée avec l'examen du rapport de Mme Anne Jeuneté et de M. Bastien Lachaud sur les enjeux, le rôle et la stratégie de la France dans l'OTAN. Alors que l'OTAN avait été jugée en état de mort cérébrale en 2019, le déclenchement de la guerre en Ukraine a montré qu'elle conservait un rôle primordial dans la défense territoriale de l'Europe. Dès le 24 février 2022, tous les pays européens se sont en effet tournés vers l'Alliance pour s'assurer contre l'agressivité russe, y compris des pays traditionnellement neutres comme la Finlande et la Suède qui se sont empressés de la rejoindre. Revenu au centre de la défense collective européenne, engagé dans une profonde transformation aux conséquences militaires, politiques, financières, les enjeux de l'OTAN sont à l'évidence également des enjeux pour ses membres, mais aussi pour l'Union européenne, dont 23 de ses 27 membres appartiennent à l'OTAN. Or, s'agissant plus spécifiquement de notre pays, la France a une relation compliquée avec l'OTAN. Membre fondateur de l'Alliance, elle en a quitté le commandement militaire intégré en 1966, avant d'y retourner en 2009 à l'initiative du président Nicolas Sarkozy. Depuis, forte de sa dissuasion et de ses capacités militaires qui garantissent son autonomie stratégique, la France fait entendre sa voix et assume sa singularité au sein de l'Alliance, au point parfois de susciter la méfiance de certains de ses partenaires. Alors qu'on fête en 2024 le 75e anniversaire de l'OTAN et le 15e anniversaire du retour de la France dans le commandement militaire intégré, votre rapport vient à point nommé faire le bilan de ce retour et de l'influence de la France au sein de l'Alliance, mais également pour nous éclairer sur les enjeux de l'OTAN post-guerre en Ukraine et de sa relation avec l'Union européenne. Il sera aussi l'occasion de nous présenter quelle devrait être, selon vous, la stratégie de la France vis-à-vis de l'OTAN, avec une réponse qui, je devine déjà, sera peut-être propre à chacun des rapporteurs. Mais à titre personnel, moi j'attends beaucoup de la présentation de ce rapport. Je pense que ça va être passionnant. Et comme vice-président de la commission, j'en attends beaucoup aussi, parce que je trouve que notre commission est aussi cet espace dans lequel on peut avoir des débats très politiques sur de vraies différences, sur des questions aussi fondamentales que celles qu'on va traiter aujourd'hui, mais dans le respect, avec du respect de la hauteur de vue, et je ne doute pas que cette audition va le démontrer encore une fois. Donc sans plus attendre, chers collègues, je vous laisse la parole. Et j'en profite quand même pour dire que je suis particulièrement heureux d'avoir Anne Janté à mes côtés, qui nous a fait une petite frayeur. C'est à vous. Merci, monsieur le président. Chers collègues, 2024 est une année particulière pour l'OTAN, mais également pour la relation de notre pays avec l'Alliance Atlantique. C'est en effet le 75e anniversaire de la création de celle-ci et le 15e anniversaire du retour de la France, qu'il avait quitté entre 1966 et 2009 dans le commandement militaire intégré. Ce double anniversaire, mais aussi et surtout le double fait que l'OTAN est aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, pleinement engagée dans la défense du territoire européen face à la Russie et en pleine transformation interne, donne un écho particulier à ce rapport sur les enjeux, le rôle et la stratégie de la France dans l'OTAN. Comme vous allez l'entendre, nos positions sur ce qui devait être la relation de la France à l'OTAN sont très différentes, mais nos travaux se sont déroulés dans une ambiance constructive qui a permis d'aboutir à des constats partagés. Merci. Juste avant de poursuivre, je voudrais justement rebondir là-dessus et remercier mon co-rapporteur. En effet, nous avons eu un travail, je crois, très constructif, malgré des différences de point de vue que vous noterez tout à l'heure, qu'on vous présentera tout à l'heure. C'est vraiment la preuve qu'on peut avoir un débat politique de haut niveau et extrêmement constructif et toujours dans l'apaisement et jamais dans les outrances. Et ça fait plaisir de voir que c'est quand même possible aujourd'hui. Donc l'OTAN a été créée le 4 avril 1949 par le traité de l'Atlantique Nord afin d'assurer la défense territoriale de l'Europe face à la menace représentée à l'époque par l'Union soviétique. C'est donc une alliance défensive dont le cœur est l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord qui stipule que toute attaque contre l'un de ses membres constitue une attaque contre l'ensemble de ceux-ci, appelant donc à une réponse collective à l'agression. La dissuasion mutuelle qu'ont exercée l'OTAN et le pacte de Varsovie pendant un demi-siècle a été efficace puisqu'il n'y a pas eu de conflit armé direct entre les deux blocs pendant toute la guerre froide. Le démantèlement du pacte de Varsovie en 89, puis la disparition de l'URSS en 91, ont créé un vide existentiel pour l'OTAN. Mais au lieu de se dissoudre, elle s'est réorientée vers la gestion de crise, puis s'est engagée dans la lutte contre le terrorisme avec l'activation par les Etats-Unis. De l'article 5, c'était à la suite des attaques du 11 septembre 2001. De la défense collective de l'Europe de l'Ouest, l'OTAN est ainsi devenue un fournisseur de sécurité à plus large spectre, fonctionnant sur le mode expéditionnaire, puisque ses interventions contre le terrorisme, mais aussi celles en Libye en 2011, sous mandat de l'ONU, ont eu lieu en dehors de l'Europe. Il n'en reste pas moins que les années 2010 ont été pour l'alliance des années difficiles. A l'enlisement en Afghanistan et aux conséquences désastreuses de l'intervention en Libye, se sont ajoutés l'effondrement des budgets de défense de ses membres, à la seule exception des Etats-Unis, soucieux de toucher les dividendes de la paix dans un environnement stratégique considéré comme sûr. L'alliance était également minée par les conflits internes, et en particulier entre la Grèce et la Turquie, on y reviendra, aux multiples conséquences, notamment sur la coopération avec l'Union européenne. L'OTAN vivait ainsi une deuxième crise existentielle, qui avait justifié la déclaration controversée du président Macron en 2019 sur son, je le cite, « état de mort cérébrale ». Cette déclaration a constitué le premier électrochoc donné à l'Alliance, puisqu'à la suite de celle-ci, l'OTAN a lancé une vaste réflexion interne qui a abouti à l'agenda 2030, qui organise donc cette profonde transformation de l'OTAN. Le deuxième électrochoc, c'est évidemment la guerre en Ukraine. Pourtant, un premier avertissement avait été donné à l'Alliance en 2008, lorsque la Russie avait agressé et envahi une partie de la Géorgie, avertissement qui avait donné lieu à une réaction à l'époque limitée de l'Alliance en raison de la complexité de la situation et des avis divergents de ses membres. L'agression de l'Ukraine en 2014 a suscité une réaction plus forte, puisqu'elle entraînait d'abord la mise en place sur le flanc est de l'Alliance, d'une présence avancée renforcée, c'est-à-dire le déploiement dans les Pays-Baltes et en Pologne de groupements tactiques interarmes, auxquels, vous le savez, notre pays participe via notamment la mission Lynx. Le passage de ce conflit de basse intensité, qui n'avait en réalité pas cessé depuis 2014, à une guerre ouverte de haute intensité le 24 février 2024, a immédiatement eu de fortes répercussions sur l'OTAN. Car c'est en effet vers l'OTAN que l'ensemble de ses membres européens se sont tournés pour assurer leur défense face à l'agressivité russe. L'OTAN a satisfait cette demande en renforçant considérablement le dispositif de défense et de dissuasion mis en place depuis 2017, lequel couvre aujourd'hui l'ensemble du flanc est de l'Estonie à la Roumanie, pays au sein duquel la France est nation cadre, c'est-à-dire commande le groupement tactique interarmes. La guerre en Ukraine a ainsi conforté l'OTAN dans son rôle premier en matière de défense collective de ses membres, dans une posture qui ne d'ailleurs pas s'en rappeler celle de la guerre froide. La guerre en Ukraine a également relancé le processus d'élargissement de l'Alliance. Aussitôt après le déclenchement de la guerre en Ukraine, ce sont deux pays traditionnellement neutres, la Suède et la Finlande, qui ont officiellement demandé à rejoindre l'Alliance. Sans revenir sur l'histoire de ces pays, la prise de conscience qu'a constitué l'agression russe et les péripéties de leur adhésion, de fait, me semble important à souligner dans cet élargissement. Les tensions qu'il a suscité au sein de l'Alliance, avec la longue opposition de la Hongrie et de la Turquie à la ratification du traité d'adhésion, et l'adhésion de la Suède et de la Finlande a également mis en évidence la perception du caractère sérieux de la menace russe, à ce point que deux pays historiquement neutres étaient immédiatement cherchés à rejoindre l'Alliance pour assurer leur sécurité. Illustration de l'attractivité de l'OTAN, cette double adhésion d'États membres de l'Union européenne révèle également en creux que la garantie de sécurité apportée par celui-ci via l'article 42, par alinéa 7 du traité sur l'Union européenne, n'est pas jugée suffisante. Enfin, la guerre en Ukraine a eu de fortes répercussions sur le processus de transformation de l'Alliance et notamment sur le nouveau concept stratégique qui était en cours d'élaboration. Adopté au sommet de Madrid en juin 2022, il opère un renversement complet par rapport à celui de 2010. En effet, alors que la Russie était depuis cette date considérée comme un partenaire stratégique, elle représente aujourd'hui la menace la plus importante et la plus directe pour la sécurité des alliés et pour la paix et la stabilité dans la zone euro-atlantique. Le concept stratégique mentionne également pour la première fois la Chine, jugeant que « ses ambitions et ses politiques coercitives sont contraires à nos intérêts, à notre sécurité et à nos valeurs », ainsi que le terrorisme dans une vision à 360 degrés des enjeux de sécurité. Document politique qui explique quelles sont les missions de l'OTAN et décrit les défis et les possibilités qui se présentent à elles dans un environnement de sécurité en évolution, le concept stratégique aura une série de déclinaisons concrètes pour l'Alliance, notamment un nouveau modèle de force, adopté également à Madrid, la révision des plans de défense, l'évolution des structures des forces et de commandements et la définition de nouvelles cibles capacitaires attribuées aux États dans le cadre du processus de planification et de défense de l'OTAN. C'est l'ensemble de ces déclinaisons qui contribueront à transformer l'OTAN, transformation entamée avant la guerre en Ukraine, mais qui en tirera les conséquences. Et donc, après avoir rappelé le contexte qui est celui de l'Alliance aujourd'hui, marqué par l'agression russe en Ukraine et ses conséquences, notre rapport s'intéresse à la place de la France au sein de l'OTAN, place qu'on peut qualifier, comme l'a fait la Revue nationale stratégique, mais aussi nombre des personnalités que nous avons auditionnées, de singulière. La France est singulière, singulière en raison de ses capacités militaires inédites qui font un rapport différent à l'Alliance. Non seulement la France est seul pays européen, dans ce cas dotée de l'arme nucléaire et d'une dissuasion totalement autonome, mais elle dispose également d'une BITD de niveau mondial et d'une armée quasi complète dotée d'une capacité opérationnelle reconnue. Disposant d'équipements largement renouvelés et dont la modernisation se poursuivra d'ici 2030 si la LPM est respectée, les armées françaises se distinguent également par une capacité opérationnelle maintes fois démontrée sur le terrain et reconnue. Les soldats ont été déployés en territoire hostile, ils ont connu le feu, les soldats français bien sûr, et pour certains ont perdu la vie. La France se distingue également parmi les alliés par sa capacité à élaborer une doctrine autonome de défense et à mettre en place avec la loi de programmation militaire une planification nationale de défense. En effet, pour nombre d'alliés européens, l'OTAN constitue la clé de voûte de leur politique de défense. La réflexion stratégique se limite alors à une reprise de ces analyses stratégiques et leur planification à la mise en œuvre des plans de préparation. Enfin, la France est avec les États-Unis et le Royaume-Uni, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, et par son histoire comme par sa géographie, avec ses outre-mer présents dans l'ensemble des océans, elle dispose d'une vision à 360 des enjeux du monde. La France dispose donc de capacité et d'une vision inédite parmi les alliés européens, à la seule exception des États-Unis. Cette singularité explique qu'elle soit dans un rapport différent de ceci vis-à-vis de l'OTAN. En effet, pour tous les alliés européens, l'OTAN constitue la clé de voûte ou du moins un aspect essentiel de leur politique de défense, si ce n'est le seul. Dans un pays comme l'Allemagne, par exemple, la défense se limite à la défense territoriale et les enjeux de défense aux enjeux européens. C'est encore plus vrai dans les pays de l'Est et les pays baltes, qui sont dans une relation de dépendance totale vis-à-vis de l'OTAN, qui constitue pour eux la seule garantie de sécurité crédible face à la menace existentielle que constitue, à leurs yeux, la Russie. Or, la garantie ultime de sécurité de notre pays n'est pas l'OTAN, mais nos moyens nationaux et nos propres forces armées. Par ailleurs, la France assure seule la défense de ces territoires ultramarins, qui ne sont pas concernés par l'OTAN. Nous sommes par conséquent dans une position radicalement différente de celle des autres pays européens membres de l'Alliance. La singularité de la France est aussi celle de son histoire avec l'OTAN. Comme vous le savez, notre pays est un membre fondateur de l'Alliance et a eu jusqu'en 1966 un rôle majeur en son sein, puisque nous accueillons à l'époque sur notre territoire son siège à Paris, ainsi que le SHAPE à Rocancourt, tout en hébergeant sur le sol hexagonal jusqu'à 70 000 soldats américains. La décision du général de Gaulle de retirer la France en 1966 du commandement militaire intégré, motivée pour des raisons politiques, illustre le dilemme qu'entraîne l'appartenance à une alliance politico-militaire telle que l'OTAN, c'est-à-dire la stricte efficacité militaire en mode multinational, l'unicité du commandement, délégation d'autorité de toutes les forces au commandement suprême américain en cas de conflit. Cela mettrait en jeu l'autonomie stratégique du pays et partant la souveraineté nationale. Après cette décision, la France a donc été dans une position originale et jusqu'alors inédite. Toujours membre de l'Alliance et assumant par conséquence ses responsabilités découlant du traité de l'Atlantique Nord et notamment la solidarité entre alliés inscrite dans son article 5, elle n'en était pas moins en dehors des structures militaires intégrées dont l'objet même était de garantir une défense efficace des alliés en cas d'agression armée de l'un d'entre eux. Un modus vivendi a été rapidement trouvé suite à cette sortie du commandement militaire intégré basé sur des accords militaires ad hoc. On connaît notamment plus particulièrement les accords sa soeur Sema, mais il y en a eu d'autres auparavant. Cette situation est toutefois devenue insatisfaisante à partir des années 90, après la décision politique à nouveau de participer aux opérations militaires de l'OTAN, notamment en ex-Yougoslavie, sans pour autant être associée à l'époque de ce fait à la planification et à la conduite des opérations puisqu'elle n'était pas intégrée, la France, dans les structures militaires. A cet argument technico-opérationnel, en faveur du retour dans le commandement intégré, s'est ajouté un argument politique. Comme l'a soulignait le rapport d'Hubert Védrine en 2012, la décision du président Sarkozy s'inscrivait explicitement dans une volonté de rapprochement avec l'administration Bush de l'époque après l'opposition à la guerre américaine en Irak en 2003, et puis une volonté aussi de réinsertion de la France dans la famille occidentale, en rupture avec l'héritage de ses prédécesseurs, de Charles de Gaulle à Jacques Chirac, en passant par François Mitterrand. Le retour a évidemment une nombreuse conséquence que le rapport s'est attaché à analyser. La principale conséquence de ce retour dans le commandement militaire intégré est évidemment le retour des militaires français dans ces structures, dont le nombre a atteint plus de 700 militaires en 2023 contre environ une centaine jusqu'en 2008. Parmi ceux-ci, des postes prestigieux ont été obtenus par notre pays, dont celui de commandant suprême du commandement transformation et de vice-chef d'état-major du commandement opération. Il faut toutefois souligner que la France ne réalise qu'à 79% le quota des postes qui lui sont attribués, soit un taux bien moindre que ses principaux partenaires, c'est 93% pour le Royaume-Uni, 91% pour l'Italie, 86% pour l'Allemagne. S'agissant des postes civils qui relèvent d'un cadre différent, puisqu'il ne s'agit pas de quotas nationaux, mais de recrutement direct après compétition, la France dispose d'un secrétaire général adjoint de l'OTAN, aujourd'hui à la diplomatie publique, madame Marie-Doha Besancenot, qui est un poste stratégique au sein de l'OTAN, notamment sur la lutte informationnelle. Les Français sont cependant peu présents au secrétariat international, défavorisés à la fois par un processus de recrutement très anglo-saxon, assez difficile, mais également par l'absence pendant 43 ans du commandement intégré et de la suspicion qui en découle. On y reviendra. La conjonction de notre singularité et de ses atouts humains donne à d'autres pays la capacité à défendre ses intérêts, même si dans une organisation internationale qui fonctionne par consensus, comme l'a rappelé le représentant permanent militaire de la France au sein de l'OTAN, le général Gouasque, je le cite, « On ne veut pas s'opposer sur tout ni avoir de gain de cause sur tout. » Et si, appartenir à l'Alliance impose donc de faire des compromis. Toutefois, ce que les auditions ont appris à vos rapporteurs, c'est qu'il est bien plus simple d'agir en amont lorsque les discussions sont encore au stade technique qu'une fois la position formalisée et transmise à l'échelon politique. Il est en effet bien plus facile d'orienter un plan, une opération ou un exercice à un document stratégique, une norme technique ou le cahier des charges d'un marché dans un sens favorable à nos intérêts ou de tuer dans l'œuf une idée qui leur serait contraire lorsqu'ils sont en cours d'élaboration. Or, pour ce faire, il est nécessaire d'être parti à la discussion et donc d'être présent là où elle se fait, au secrétariat international et dans les grands commandements militaires, comités et agences de l'OTAN. Toutefois, il est à noter que les moyens considérables des États-Unis leur permettent d'être présents à tous les niveaux de l'Alliance et il est déraisonnable d'envisager qu'un autre membre, pas même la France, puisse les égaler. En renforçant notre présence au sein de l'Alliance, en permettant à des Français d'accéder à des postes dont ils étaient auparavant exclus, le retour dans le commandement intégré a renforcé notre capacité à influer sur les décisions, en particulier techniques de l'OTAN. Les auditions ont donné quelques exemples de cette influence pour notre BITD. Comme l'a souligné le représentant de la DGA, je cite, « L'OTAN est avant tout une machine à produire des standards lesquels sont nécessaires pour assurer l'interopérabilité des différentes armées et matériels. » L'OTAN définit aussi, via le NDPP, les cibles capacitaires de chacun des membres de l'Alliance, leurs besoins, lesquels sont ensuite déclinés en besoins militaires qui peuvent être satisfaits par des achats sur étagères ou des programmes de développement. Dans les deux cas, les États se tournent vers les fournisseurs avec un cahier des charges dont l'un des éléments fondamentaux est le résultat des standards OTAN. Ces standards sont obligatoires pour représenter une offre, d'où l'intérêt majeur à ce qu'ils n'excluent pas les matériels français. Fin de la citation. Or, de telles situations peuvent se produire et plusieurs exemples confidentiels nous ont été présentés lors des auditions de normes qui, si elles avaient été adoptées, auraient conduit à exclure les matériels français des appels d'offres des pays de l'OTAN. Si nous n'avions pas été dans les différents comités pour les contrecarrés, l'effet de ces normes aurait été dommageable pour nos entreprises. Autre exemple. Sur un plan plus politique, comme l'a expliqué Mme Muriel Domenac, représentante permanente de la France auprès de l'OTAN, je cite, « Sur le modèle de force nouveau, la France a plaidé et obtenu que l'OTAN garde une vision à 360 degrés et ne se focalise pas uniquement sur ce qui se passe à l'Est avec des délais probablement lourds et permanents. » Fin de la citation. « Tout en faisant barrage aux pressions américaines visant à mobiliser l'OTAN contre la Chine. L'influence de la France provient notamment d'abord et avant tout de facteurs extérieurs à l'Alliance et en particulier de la singularité de sa position. En effet, la garantie ultime de sécurité de notre pays n'est pas l'OTAN, mais nos moyens nationaux et nos propres forces armées. Par conséquent, les autres alliés subordonnent leurs éventuelles réticences ou objections au caractère vital que représente pour eux l'Alliance, ce qui les conduit à les taire alors que la France est capable de défendre d'autres visions de dire non lorsqu'il le faut. Parce que la France n'est pas dépendante de l'OTAN, elle peut dire non, elle l'a toujours fait. D'ailleurs, nous nous sommes aperçus lors de nos auditions que la France n'est pas forcément isolée et qu'elle se fait en disant non le porte-voix de pays qui, parce qu'ils dépendent de l'OTAN, ne peuvent pas s'opposer ouvertement au consensus, aux Américains ou à la netto-structure. Ce rôle de poil à gratter est aussi vu plutôt positivement par les organes de l'OTAN en ce qu'il enrichit et équilibre utilement les conversations en contrebalançant l'influence américaine. Notre rapport s'est ensuite intéressé à la perception de cette singularité par nos alliés. En effet, si cette singularité a des conséquences positives pour notre influence, elle est susceptible de nous isoler au sein de l'Alliance et toute définition d'une stratégie efficace de la France dans l'OTAN exige de tenir compte de la perception de notre pays par ses alliés. Ce que nous avons constaté lors des auditions, c'est la conscience qu'ont nos alliés de notre singularité, la singularité de la position française au sein de l'OTAN. La France est une grande puissance militaire et elle est considérée comme telle par ses alliés. Cette crédibilité militaire incontestable, si elle légitime le rôle singulier de la France au sein de l'OTAN, a aussi pour effet de susciter des attentes de la part de nos partenaires. Parce que la France a des capacités militaires que les autres pays européens n'ont pas, ceux-ci attendent de notre pays qu'ils s'engagent pleinement dans l'Alliance et fassent bénéficier la défense collective de son expérience et de ses moyens. Or, notre pays a longtemps été réticent à s'investir dans l'OTAN, en particulier après son retour dans le commandement intégré, dans la mesure où celui-ci a quasiment coïncidé avec l'engagement opérationnel majeur des armées françaises en Afrique dans le cadre de l'opération Barkhane. Nos alliés ont pu comprendre que le contexte propre à la France avait conduit à mobiliser l'essentiel de ses forces armées à cette fin en Afrique et sur le territoire national avec l'opération Sentinelle. Notre pays s'est moins investi dans la défense du flanc est de l'Alliance dont les pays membres craignaient une menace russe qui a pris une nouvelle dimension après l'annexion de la Crimée. Alors que celle-ci a été renforcée à partir de 2017 dans le cadre des présences avancées renforcées, notre pays a refusé d'être nation cadre à l'époque, même s'il a toutefois envoyé une compagnie en Estonie et a déployé des appareils pour faire la police du ciel en Pologne. Cette attitude a été mal perçue par certains alliés tout comme la volonté de dialogue du président Macron avant 2022 avec la Russie. De même, l'obsession de notre pays pour l'Union européenne et son autonomie stratégique qu'il évoque tout le temps et veut glisser partout dans tous les documents de l'OTAN est la preuve s'il en était besoin que la France n'est pas totalement impliquée dans l'OTAN et qu'elle y poursuit d'autres objectifs. Cela est également crispant pour nos alliés et contre-productif pour atteindre ces objectifs. La guerre en Ukraine a toutefois changé cette perception car la France est devenue pour la première fois et ça nous est reconnus nation cadre en Roumanie et a démontré avec le déploiement de la mission Aigle une réactivité dont aucun autre pays européen n'est aujourd'hui capable. Toutefois, si l'investissement dans la défense du flanc est de l'OTAN a été unanimement salué par nos alliés, nous devons être conscients que ceux-ci n'en attendaient pas moins de la France en tant que grande puissance militaire. Notre rapport traite enfin dans sa troisième partie les différents défis auxquels notre pays est confronté au sein de l'OTAN. Ceux-ci sont au nombre de quatre. Le premier défi est celui de l'interopérabilité. Quel que soit l'avis de vos rapporteurs sur le sujet, notre pays a fait le choix rappelé par la RNES d'une action de nos armées en coalition. Choix cohérent avec les décisions politiques et les missions qui sont assignées à nos armées qui dépassent largement la défense du territoire national. Ainsi, ayant fait le choix de l'OTAN et de lier son destin avec celui de ses alliés dans la défense collective du continent, en coalition donc, la France ne peut respecter son engagement qu'à la condition que ses armées soient interopérables avec celles de ses alliés, c'est-à-dire qu'elles aient la capacité à agir conjointement et efficacement sur le terrain. Or, cette interopérabilité c'est justement l'objectif premier de l'OTAN puisque celle-ci n'a pas de troupes permanentes. Ces troupes ce sont celles de ses membres qui doivent donc apprendre à agir ensemble de manière efficace sur le terrain. L'OTAN est ainsi pour reprendre une expression employée en audition le creuset de l'interopérabilité à la fois technique, opérationnelle mais aussi doctrinale. L'ensemble de normes qu'élabore l'OTAN de même que les dizaines d'exercices qui sont menés en commun chaque année ont ainsi pour but de permettre à 32 armées nationales différentes d'apprendre à se connaître, à parler le même langage et à être capables de combattre ensemble. Toutefois, cette interopérabilité pour nécessaire qu'elle soit au sein de l'OTAN implique un certain nombre de risques pour notre pays comme l'appartenance à l'OTAN elle-même d'une manière générale. Le premier est un risque budgétaire. La transformation en cours de l'OTAN et sa montée en puissance justifiée par l'agressivité russe auront un impact budgétaire sensible pour la France. La Cour des comptes l'a évaluée. La contribution française au budget militaire et d'investissement de l'OTAN financée par le programme 178 passerait de 193 millions d'euros en 2022 à 770 millions d'euros en 2030 hors effet de l'inflation soit une augmentation très significative qui ne pourra pas être gérée en ajustement annuel de la programmation militaire sans risque d'effet d'infliction. Il y a là un risque majeur pour l'exécution de la LPM auquel nous devrons être attentifs. Le deuxième risque est le risque des normes pour notre BITD. Comme nous l'avons vu, les normes peuvent avoir un impact majeur sur le destin commercial d'un matériel et malgré toute la vigilance dont fait peur notre représentation permanente, il ne peut être exclu que suite à un compromis, une norme puisse nous être défavorable. Un des enjeux majeurs pour notre pays est la future définition des besoins de l'OTAN en matière d'hélicoptères. Les Etats-Unis faisant pression pour des hélicoptères à long rayon d'action capables d'être utilisés en Indo-Pacifique, selon l'une des personnalités auditionnées à Bruxelles. S'il devait être retenu, un tel besoin irait à l'opposé des intérêts français, matérialisés par le projet European Next Generation Rotorcraft Technology Project coordonné par Airbus Helicopters. Ces normes sont dictées par l'exigence d'interopérabilité. Toutefois, si toute la difficulté de l'interopérabilité est en train de faire interagir des matériels différents, elle devient bien plus simple dès lors qu'un même matériel est utilisé par plusieurs, sinon la majorité des pays de l'OTAN. La tentation est donc grande de résoudre la question de l'interopérabilité par l'achat d'un même matériel évidemment américain compte tenu de la prédominance politique, doctrinale et militaire des Etats-Unis au sein de l'OTAN. Comme disait Mme Florence Parly, l'article 5 tend à devenir l'article F-35. Enfin, l'interopérabilité présente un dernier risque pour notre BITD. Parce qu'agir en coalition implique la mise en commun des capacités, la tentation existe que certains de nos alliés ayant les capacités qui nous manquent, la France décide de renoncer à acquérir certaines d'entre elles ou à plus long terme renonce à les renouveler. Il faut parler maintenant du risque RH que représente notre engagement dans l'OTAN. Le retour de la France dans le commandement intégré en 2009 a eu pour conséquence l'accroissement considérable du nombre d'officiers français détachés dans l'OTAN. Si l'influence de notre pays au sein de l'Alliance a profité de cette présence renforcée, celle-ci n'en a pas moins mis une pression supplémentaire sur nos armées, visible au fait que nous remplissons bien moins que nos alliés et notre quota d'officiers. De même, notre représentation permanente, véritable tour de contrôle de l'action de la France, souffre d'un sous-effectif flagrant, moitié moins de personnel que l'Allemagne. Un autre point problématique souligné par la Cour des comptes est la présence des ingénieurs de l'armement. En 2011, 35 ingénieurs de l'armement travaillaient au sein de l'OTAN et de la représentation permanente. En 2022, il n'était que 19, soit quasiment moitié moins, dont 5 seulement à la représentation permanente. Ces risques et la réponse que leur apporte le gouvernement questionnent l'ambition de notre pays, affirmée par la RNS, d'être un, je cite, allié exemplaire au sein de l'espace euro-atlantique. En effet, la France est-elle un allié exemplaire si elle ne fournit pas à l'OTAN les ressources dont elle a besoin ? L'est-elle encore si elle seule élève la voie pour contester les velléités de dépenser toujours plus en commun, alors que l'ensemble des autres alliés l'estiment nécessaire compte tenu de la crainte d'une agression russe ? Enfin, n'y a-t-il pas une tension manifeste entre l'exemplarité revendiquée qui commanderait d'aller toujours plus loin dans l'interopérabilité, objet même de l'OTAN, et la préservation de nos intérêts, notamment industriels, que celle-ci menace ? En d'autres termes, l'un des défis majeurs de la France au sein de l'OTAN sera la conciliation entre cette volonté d'exemplarité et la nécessaire défense des intérêts nationaux. Le deuxième défi est celui de la coopération OTAN-Union européenne qui est également un des objectifs de la RNS. Notre pays soutient en effet, je cite, une modernisation, un élargissement et un approfondissement du partenariat Union européenne-OTAN pour prendre en compte les nouveaux défis de sécurité qui pèsent sur l'Europe. Fin de citation. Cette coopération est inscrite dans les traités européens par la boussole stratégique et dans le concept stratégique de l'OTAN. Elle repose sur une évidente complémentarité entre les deux organisations. L'OTAN a les moyens militaires dont l'UE ne dispose pas et l'UE les moyens humains, financiers et juridiques dont l'OTAN ne dispose pas. Or, les crises actuelles sont multiformes mais exigent pour y faire face que des moyens très différents soient mobilisés. La guerre en Ukraine a encore renforcé l'intérêt de la coopération UE-OTAN en mettant en évidence l'importance de ce qu'on appelle la mobilité militaire. En effet, l'efficacité de la défense collective implique de faire circuler le plus rapidement possible à travers l'Europe soldats, matériels et munitions. Or, les contraintes administratives, douanières, techniques sont susceptibles de compliquer considérablement la réponse de l'Alliance en cas d'agression sur le flanc Est. Fort de ce constat, les deux organisations, OTAN et UE, travaillent à ce projet de créer un véritable Schengen militaire. On n'y est pas encore. Le problème, c'est que cette coopération est largement bloquée. Certes, des déclarations sont signées, des réunions ont lieu entre fonctionnaires, mais il y a peu de réalisations concrètes et les échanges politiques sont très limités, sinon inexistants. De surcroît, l'échange d'informations classifiées est toujours impossible en raison du différent entre la Turquie et Chypre. Là est en effet le principal point de blocage de la coopération OTAN-UE. Un des membres de l'OTAN, la Turquie, ne reconnaît pas l'un des membres de l'Union européenne, Chypre, dont il occupe d'ailleurs une partie du territoire depuis 1976. Dès lors, la Turquie bloque systématiquement la transmission d'informations classifiées de l'OTAN vers l'Union européenne, ce qui est pour le moins fâcheux, puisqu'une part considérable des enjeux communs aux deux organisations sont couverts par secret défense. Si relever ce défi de rétablir des relations formelles entre l'UE et l'OTAN apparaît compliqué, notre pays peut relever le défi du renforcement du pilier européen au sein de l'OTAN, autre objectif de la RNS, à la triple condition suivante. La première, ce serait de définir ce pilier européen, qui est, comme d'autres concepts de la RNS, particulièrement flou. La deuxième condition est de rallier nos partenaires européens. Nombre d'entre eux, qui ont l'OTAN comme clé de voûte, on le disait auparavant, de leur politique de défense, sont particulièrement suspicieux vis-à-vis de toute initiative qu'ils jugeraient susceptible d'affaiblir l'Alliance, en particulier lorsqu'elle vient d'un membre comme la France, dont la singularité fait toujours planer un doute sur la sincérité de son engagement dans l'OTAN. Enfin, la dernière condition, par ailleurs liée à la deuxième, sera de convaincre les Etats-Unis que le renforcement de ce pilier européen est aussi dans leur intérêt. Le troisième défi de la France dans l'OTAN est la gestion des dissensions internes. C'est le défi de l'unité. Si la guerre en Ukraine a uni tous les membres de l'Alliance contre la Russie, comme le montre la formulation du nouveau concept stratégique, cette unité face à la Russie n'empêche cependant pas de profondes divergences sur d'autres sujets qui en constituent des points de crispation majeurs pour les membres concernés. Parmi ces sujets de dissension, le plus important est sans conteste la place à donner à la Chine dans les priorités de l'OTAN. Le terme de menace n'a pas été retenu du fait de l'action diplomatique de la France dans le concept stratégique qui se contente d'évoquer le, je cite, « défi systémique pour la sécurité euro-atlantique » que constitue la Chine. Cependant, une telle rédaction est le résultat d'un consensus et certainement pas la vision que le primus inter paresse américain a de son rival chinois. Comme l'a souligné l'une des personnalités françaises auditionnées, ce pays est, je cite, « une véritable obsession américaine » fin de la citation, « à la mesure de la menace qu'il représente pour la suprématie mondiale des États-Unis. » Le pivotement des intérêts stratégiques américains vers l'ardo-pacifique, commencé sous la présidence Obama, s'est poursuivi sous celle de ses successeurs et personne ne nous a fait mystère à Washington que la priorité de la politique étrangère américaine est bien de contenir la montée en puissance de la Chine. À cette fin, non seulement les Américains utilisent l'ensemble des moyens à leur disposition, politique, diplomatique, militaire, financier, commercial et industriel, mais ils cherchent également à mobiliser ceux de leurs alliés. Le fait que la Chine figure explicitement et pour la première fois dans le concept stratégique de l'OTAN en est la preuve. Le discours pour justifier que l'OTAN s'intéresse à la Chine est bien rôdé et a été tenu tant à Bruxelles qu'à Washington. Il nous a été dit que même si elle n'a pas vocation à agir en Indo-Pacifique, l'OTAN serait légitime à s'intéresser à la Chine dès lors que c'est la Chine elle-même qui pénètre l'espace euro-atlantique par son influence économique, diplomatique et politique et menace l'alliance dans les espaces sans frontières que sont le cyber, le spatial et l'informationnel. La position de notre pays est claire. La France refuse que l'OTAN soit ainsi mobilisée en Indo-Pacifique et a refusé l'ouverture d'un bureau de liaison de l'OTAN à Tokyo. Mais d'autres pays sont sensibles aux arguments américains et pourraient accepter de considérer la Chine comme une menace pour l'alliance si c'était là le prix à payer pour conserver l'implication américaine dans l'alliance. Enfin, l'unité de l'alliance fait face à d'autres menaces. Celles de la Hongrie et de la Turquie qui ont conservé des liens étroits avec la Russie dont elles sont dépendantes sur le plan énergétique. Elles ont longtemps bloqué l'élargissement de l'alliance et bloqueront certainement tout potentiel élargissement futur à l'Ukraine. A Ankara, nous avons bien compris de nos interlocuteurs turcs que l'adhésion de l'Ukraine constituerait une provocation pour la Russie et que de leur point de vue, celle-ci ne devrait pas être membre de l'OTAN. Celle du conflit entre la Grèce et la Turquie, deux pays entre lesquels les tensions sont fortes et la course à l'armement évidente. Un conflit entre les deux non seulement en paralyserait l'OTAN mais la diviserait profondément. Sans j'aller jusqu'à un conflit, ces deux pays menacent également l'unité de l'alliance en ce qu'ils cherchent à importer dans l'alliance leurs intérêts de sécurité. Ainsi, les Turcs souhaitent obtenir le soutien de l'alliance dans la lutte qu'ils mènent contre les organisations kurdes PKK et YPD qu'ils qualifient de terroristes. La Grèce insiste sur la menace que constituent les migrations illégales présentées comme des nouveaux types d'attaques hybrides contre lesquelles l'OTAN pourrait selon eux être mobilisée. Le défi de la France sera donc de préserver l'unité de l'alliance et nos relations bilatérales tout en s'opposant aux tentatives d'importation d'intérêts de sécurité nationale dans l'OTAN. Enfin, la France fait face à un quatrième défi qui est celui de la définition de sa stratégie au sein de l'OTAN. Notre travail nous a en effet convaincus que la RNS ne peut en tenir lieu en raison de la faiblesse et de l'imprécision des concepts qu'elle contient. Celle-ci donne un effet à notre pays l'objectif d'être, je la cite, un allié exemplaire au sein de l'espace euro-atlantique. Certes, la RNS donne quelques indications sur ce qu'il faut entendre par cette expression en indiquant que notre pays assumera, je la cite encore, son rôle au sein des structures militaires et des opérations. Fin de citation. Ainsi que, je la cite encore, position exigeante et visible. Mais quel est ce rôle ? Quelle est cette position ? On ne le sait pas. De plus, l'expression même d'allié exemplaire, elle est ambiguë. Il ne fait pas de doute que notre pays se considère comme exemplaire, mais qu'en est-il de nos alliés ? Refuser par exemple l'augmentation des dépenses communes ou la prise en compte de la menace chinoise ? Défendre farouchement l'autonomie stratégique de l'Union européenne au risque de faire fuir des Etats-Unis est-il, de leur point de vue, l'attitude d'un allié exemplaire ? Viser des dépenses militaires à hauteur de 2% de son PIB, est-ce être exemplaire ou faut-il, comme d'autres alliés, aller au-delà ? D'ailleurs, si chacun a les talents de sa propre exemplarité, y a-t-il un allié qui, au sein de l'OTAN, ne se considère pas lui-même comme exemplaire ? Une autre faiblesse de la RNS et au-delà de la stratégie de la France vis-à-vis de l'OTAN est la notion de pilier européen que la France se donne pour objectif de renforcer. Seulement, comme indiqué précédemment, ce pilier européen n'est jamais défini. Les moyens de l'atteindre non plus. De même, s'agissant plus largement de la coopération UE-OTAN, il est frappant de constater que si, je la cite, la France soutient une modernisation, un élargissement et un approfondissement du partenariat UE-OTAN, ça c'est dans la RNS, il n'est pas précisé pourquoi, ni comment, ni surtout les actions qu'envisage notre pays pour lever l'obstacle turc, par exemple, à supposer que ce soit possible. On peut donc s'interroger la compatibilité d'un agenda Europe de la défense et du développement d'un pilier européen de l'OTAN. Nous avons chacun nos réponses, on vous les présentera tout à l'heure. Enfin, la RNS, pas plus d'ailleurs que les autres documents stratégiques ou les déclarations de responsables français, n'apporte de réponse à une question majeure, celle de savoir quel OTAN nous voulons. Savoir ce que nous voulons pour l'OTAN pose la question de savoir qui doit définir cette stratégie puisqu'il ne s'agit pas de la RNS. Or, nos auditions nous ont confirmé que la coordination entre les différents acteurs impliqués dans l'OTAN peut laisser à désir en tout cas être perfectible avec seulement une ou deux réunions par an et des acteurs qui ont tendance à fonctionner en silo. L'absence de structuration des différents acteurs français, direction des affaires stratégiques du ministère des Affaires étrangères, direction générale des relations internationales et stratégiques du ministère des Armées, état-major des Armées, déjà, etc., malgré la qualité indiscutable et l'implication des personnels concernés n'aident évidemment pas à la définition d'une stratégie cohérente pas plus qu'à la cohérence de l'action de la France au sein de l'OTAN. Et parce que la France n'a pas de stratégie claire vis-à-vis de l'OTAN, les relations avec cette dernière prennent surtout la forme de lignes rouges, souvent en opposition avec les positions de nos alliés, comme nous l'a expliqué notre représentant militaire à l'OTAN. Je la cite. « Cela renforce la suspicion dont la France fait l'objet. N'ayant qu'une approche négative sans proposer une vision positive, nous sommes parfois soupçonnés d'avoir des arrières-pensées, voire d'avoir une stratégie de cheval de Troie dont le vrai objectif ne serait pas l'OTAN, mais autre chose. » Cette autre chose n'est pas difficile à deviner. Elle est de notoriété publique et la France l'affirme haut et fort dans la RNS. C'est l'Europe et son autonomie stratégique. Il est de ce point de vue frappant de constater dans la RNS comment au flou de la stratégie et des concepts appliqués à l'OTAN répond la clarté et la précision à la fois des objectifs et des moyens de notre pays vis-à-vis de l'Europe et de la défense. Ce tropisme pour l'Union européenne est lui aussi perçu comme tel par nos alliés et forcé de constater qu'il ne sert pas les intérêts de la France au sein de l'OTAN en renforçant les doutes qu'ont nos alliés sur la sincérité de l'engagement de la France dans l'Alliance sans faire progresser d'un iota la construction de l'autonomie stratégique européenne. Par conséquent, s'il est évoqué en dernier, le premier défi de la France au sein de l'OTAN devrait être l'élaboration d'une stratégie claire et cohérente vis-à-vis de l'OTAN. Et c'est là que nous allons donc vous présenter nos conclusions de ces constatations et de ces auditions et je laisse déjà la parole à mon collègue Bastien Lachaud. Merci beaucoup Anne et je tiens également à la remercier ma co-rapportrice pour ce travail en commun très riche. J'en viens donc à présent aux conclusions que je tire de cette mission d'information et que ne partage pas ma co-rapporteure. J'en tire des conclusions particulièrement négatives notamment de la réintégration de la France dans le commandement militaire intégré de l'OTAN. Je considère que cette réintégration a fait perdre à la France sa voix singulière et son autonomie stratégique. Plus encore, la France a une stratégie illisible vis-à-vis de l'OTAN ce qui rend son action contradictoire. Nous partageons le constat que la revue nationale stratégique par son imprécision et ses silences ne peut tenir lieu de stratégie de la France dans l'OTAN. La présence même d'alliés exemplaires dans un document français est consternante et constitue un clou de plus dans le cercueil de l'autonomie stratégique de notre nation. Elle dénote un alignement atlantiste qui va beaucoup plus loin que la simple réintégration de 2009. Être exemplaire signifierait accepter toutes les règles et s'y conformer, c'est-à-dire obéir aux Etats-Unis. Comme l'a dit le chercheur Samir Batis en audition, je cite, être exemplaire le plus souvent signifie être en accord systématique avec les buts et les moyens fortement influencés, entre parenthèses euphémisme, identifiés par et aux Etats-Unis. Cela impliquerait, fin de la citation, cela impliquerait donc un alignement atlantiste total. Être exemplaire, c'est se lier les deux mains aux Etats-Unis et renoncer à toute objection. L'alignement atlantiste enterre l'autonomie stratégique française. Être exemplaire acterait définitivement la fin du golo-mitterrandisme, déjà largement entamé par le retour dans le commandement militaire intégré. On ne peut pas être exemplaire sans sacrifier ce qui fait justement notre singularité, notre capacité à dire non. Nos intérêts nationaux seraient donc nécessairement sacrifiés sur l'autel des intérêts du Primus Interpares américain. Comme le confirme Xavier Baptiste, je cite, on ne peut pas être exemplaire et singulier. L'exemplarité, c'est comme une photocopie conforme. Je ferme la citation. Je suis évidemment en désaccord total avec l'objectif d'allier exemplaire. Mais même l'action de notre pays dans l'OTAN n'est pas exemplaire de ce point de vue puisque, et c'est un constat que nous partageons, la France est souvent le seul pays qui ose dire non aux Etats-Unis, ce que j'approuve. Donc, à quoi bon, dans ce cas, prétendre être exemplaire ? Je pense, pour ma part, que la France ne doit pas être un allié exemplaire. Elle doit, tant qu'elle demeure dans l'Alliance, être un allié fiable, ce qui n'est pas la même chose, c'est-à-dire remplir ses engagements mais garder les mains libres d'un point de vue stratégique et diplomatique. Dans ces conditions, non seulement être un allié exemplaire n'apportera rien à notre pays, mais la stratégie de notre pays ou ce qui en tient lieu au sein de l'OTAN est à ce point illisible qu'elle ne peut que desservir l'influence qu'elle prétendait avoir par là. La France se veut exemplaire mais parmi les principaux alliés est celui qui remplit le moins son quota d'officier. De même, notre pays se veut pleinement engagé dans l'OTAN mais ne cesse de parler d'Europe de la défense au point de susciter l'agacement de nos alliés européens qui n'en veulent pas. Contradiction à nouveau. Personne parmi tous les acteurs français impliqués dans l'OTAN n'a constaté que ce double discours fonctionnait et il n'est pas possible de poursuivre en même temps l'autonomie stratégique européenne et une implication exemplaire dans l'OTAN. Ces deux objectifs sont en réalité totalement contradictoires et il n'est pas possible de les poursuivre simultanément comme veut le croire le gouvernement. C'est cette contradiction entre autres qui explique l'échec à la fois comme allié exemplaire dans l'OTAN et dans l'affirmation de l'autonomie stratégique européenne. La synthèse envisagée des deux sous la forme d'un pilier européen de l'OTAN dont personne ne connaît le contenu et la portée n'est que le dernier avatar d'une ambition française que la réalité ne cesse de démentir. l'intégration dans le commandement intégré. Notre BITD est constamment sacrifiée au profit d'une illusoire BITD européenne qui au travers des programmes européens et des coopérations intergouvernementales permet à nos concurrents de piller le savoir-faire de nos entreprises. A ce propos je renvoie au propos acéré prononcé la semaine dernière par nos collègues Thierryot et Larsoneur au sujet des coopérations avec l'Allemagne dont le moins qu'on puisse dire est que la plupart ont fini par se faire au détriment de la France. L'argument est souvent avancé que le retour dans le commandement intégré permettrait à nos entreprises de gagner des marchés. Force est de reconnaître que ce n'est pas le cas. Si Thalès a pu bénéficier de certains marchés de l'OTAN il n'en reste pas moins que tous nos alliés ou presque continuent à se fournir presque exclusivement sur étagère auprès des entreprises américaines. De ce point de vue le retour dans le commandement militaire intégré n'a rien changé. Les gouvernements européens préfèrent consolider la garantie américaine par des achats de F-35 char à Abrams et autres systèmes antimissiles qu'acheter les matériels européens sans même parler des matériels français. Contradictoire avec l'autonomie stratégique nationale l'OTAN contamine notre propre pensée stratégique en servant de courroie de transmission des concepts américains. Il ne fait pas de doute qu'à mesure que nos officiers les plus brillants seront envoyés s'acculturer à l'OTAN c'est toute possibilité d'une pensée stratégique autonome qui sera remise en cause. L'effet de structure peut être très puissant. L'habitude de faire avec les Etats-Unis rend très difficile d'imaginer agir seul. Comme l'a dit un ancien majeur général de la marine l'indépendance c'est l'ambition de la solitude. Il faut savoir penser autrement que par l'OTAN pour même comprendre ce que l'atlantisme signifie. Pour tous les autres être atlantiste est une posture naturelle. Cette singularité française va disparaître complètement remplacée par une pensée otanienne alignée sur celle des Etats-Unis. Certes avec le commandement suprême transformation la France dispose d'un poste de premier plan pour établir la pensée stratégique. Mais ce poste ne doit pas faire illusion. Installé aux Etats-Unis sur une base de l'armée américaine il baigne dans un système anglo-saxon aussi grande que soit la qualité du général français qui l'occupe. Ce poste est secondaire par rapport au poste de commandement suprême opération tenu depuis la création de l'OTAN. Cela va s'en dire par un général américain. Les français occupent d'ailleurs peu de postes de premier plan et en nombre très inférieur à ceux de nos principaux alliés. Comme le présent rapport l'a souligné à la suite du rapport d'Hubert Védrine et comme l'ont confirmé des auditions le retour de la France dans le commandement militaire intégré était un choix politique sinon personnel du président Sarkozy. Il constituait avant tout un acte de foi atlantiste et un pari politique. Il devait soi-disant renforcer l'influence de notre pays au sein de l'OTAN mais également soutenir l'ambition française d'une Europe de la défense. Force est de constater que le pari est raté. Certes, la France a pu faire valoir ses positions mais à la marge seulement. Influer sur tel ou tel point de détail, technique ou militaire mais la réalité est sans appel. Notre pays ne peut pas peser dans une alliance dont les principales évolutions sont depuis le début décidées par les Etats-Unis qui à eux seuls pèsent 70% des dépenses militaires de l'alliance et aucun pays ne le peut aussi exemplaire soit-il. Quant à l'Europe de la défense que notre réintégration dans le commandement militaire intégré devait contribuer à affirmer la guerre en Ukraine a, si besoin en été confirmé que l'OTAN constitue pour tous les membres de l'OTAN qui sont membres également de l'Union Européenne l'alpha et l'oméga de leur politique de défense. Aucun pays européen n'en veut et personne n'accorde le moindre crédit à l'article 42 alinéa 7 du traité de Lisbonne. L'Europe de la défense n'est, pour reprendre le terme de M. Olivier Kempf, qu'un fantasme qui n'existe que dans les discours du président Macron. A tel point que pour essayer d'avancer dans ce domaine le président Macron multiplie les interventions impromptues sur la dissuasion et sa volonté de la partager avec les autres pays européens en poussant la ligne au-delà de ce qui a toujours été la doctrine française. Cela conduirait indubitablement à un affaiblissement de notre indépendance. La dissuasion est souveraine et doit le rester. La France n'a donc rien gagné à retourner dans le commandement militaire intégré et bien plus. Elle a perdu le crédit que sa position antérieure lui avait apporté. En quittant celui-ci en 1966, la France affirmait sa singularité dans un monde bipolaire, ambitionnant un rôle dit de puissance d'équilibre. Si cette expression est contestable, elle avait du moins plus de consistance qu'aujourd'hui. Pourtant, contre toute réalité, la RNS continue d'en faire usage. Or, il n'y a pas d'équilibre possible lorsqu'on est pleinement engagé dans une alliance militaire permanente qui désigne les ennemis et entraîne contre eux tous ces mormes. L'OTAN l'a fait en Afghanistan, puis en Libye et avance là au Kosovo, hors de toute légitimité internationale pour cette dernière intervention. L'échec total de l'intervention en Afghanistan, auquel s'ajoutent les conséquences désastreuses de la guerre en Libye, celle-ci a terriblement déstabilisé la région et accéléré les processus violents en Afrique subsaharienne. Résultat, l'OTAN est discréditée comme fournisseur de sécurité et notre pays avec elle. Loin d'être singulière comme elle se plaît à le croire, la France est désormais un allié atlantiste comme les autres, perçue comme telle et associée à tous les échecs de l'OTAN. J'en viens maintenant à mes propositions. Que faire de l'OTAN ? Après ce constat accablant, la seule décision raisonnable serait de quitter immédiatement le commandement militaire intégré. C'est d'autant plus urgent que le pivotement des intérêts stratégiques américains vers l'Indo-Pacifique est définitive. Les auditions de responsables américains étaient sans appel et ne laissent aucun doute sur la volonté des Etats-Unis de mobiliser à terme leurs alliés contre la Chine. C'est déjà un fait sur le plan économique avec les pressions américaines sur les entreprises européennes afin qu'elles cessent de vendre des produits sensibles à leurs clients chinois. Et nous avons là un exemple typique de la façon dont un cadre d'analyse états-unien s'impose à la France. La posture de gendarmes du monde et la marginalisation de nos intérêts singuliers. La France en est à s'opposer à l'ouverture d'un bureau de l'OTAN au Japon alors que ce pays est manifestement très loin de l'espace euro-atlantique. Comme nous l'avons noté précédemment, un haut responsable nous a affirmé que certains pays, je cite, n'excluent pas une transaction. Considérer la Chine parmi les menaces auxquelles fait face l'Alliance serait le prix à payer pour conserver un intérêt et un investissement américain dans l'Alliance. La Lituanie, par exemple, a commencé à remettre en question la politique d'une seule Chine. Il se poursuivra si la confrontation devient militaire et il est vain de croire que nos alliés qui dépendent des Etats-Unis pour leur sécurité pourront y résister. En 2003, nous avons su dire non à la guerre en Irak. Mais en tant que membre exemplaire de l'OTAN, nous ne pouvons pas échapper à un engagement dans une guerre qui n'est pas la nôtre pour la défense d'intérêts qui ne sont pas les nôtres. Pour autant, c'est bien du commandement militaire intégré que votre rapporteur souhaite que la France se retire immédiatement et non de l'Alliance elle-même. Il s'agit de renouer avec l'ambition qui était celle du général de Gaulle en 1966, concilier l'indépendance nationale et la solidarité avec nos alliés puisque toujours membres de l'OTAN. La France restera engagée auprès d'eux via la clause de défense commune mutuelle de l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord. La France doit tenir sa parole. Il en va de sa crédibilité. Elle ne peut quitter l'Alliance en tant que telle immédiatement. En revanche, si tôt que les circonstances le permettront, votre rapporteur souhaite que la France se retire de l'OTAN et recouvre sa pleine indépendance. Toutefois, l'indépendance est le contraire de l'isolement. En sortant du carcan atlantiste, la France ne sera pas isolée mais non alignée. C'est la condition du redéploiement de son action internationale. La France est présente sur le continent européen et elle continuera en tant que nation à coopérer en matière de défense avec les pays qui partageront ces principes d'affirmation de la paix, de la primauté du droit international et de l'intérêt général humain. Cette coopération ne se fera plus dans le cadre de l'OTAN mais dans celui d'accords bilatéraux de sécurité et de défense. Les conflictualités de tout type doivent être mises en discussion et réglées avant de dégénérer en guerre. A rebours de l'enfermement dans la diplomatie de clubs oligarchiques symbolisés par le poids des G7, G20, OCDE, OMC, Banque mondiale, la France doit œuvrer au retour en force de l'ONU. Quelles que soient ses imperfections, l'ONU est la seule organisation universelle reconnaissant l'égalité entre États et entre peuples, donc la seule instance légitime à œuvrer à la sécurité collective. Notre pays dispose de frontières terrestres ou maritimes sur tous les continents. Il a vocation à renforcer ses coopérations avec les puissances d'Afrique, d'Asie, d'Amérique du Sud et d'Océanie. Ces dernières sont les voisins immédiats d'une France d'outre-mer qui demandent à être prises en compte et constituent un formidable atout stratégique pour notre pays. Je vous remercie. Vous ne serez pas surpris parce que j'ai des conclusions très différentes. De celle de mon collègue d'analyse et des conclusions très différentes que je vais donc vous présenter maintenant. Je vais commencer par une citation de notre chef d'état-major des armées, le général Burka, qui, lors du Paris Defense and Strategy Forum, c'était en mars dernier, a dit ceci, je le cite, « La coalition produit les effets les plus puissants. » « Je suis convaincue que face à la multiplication des périls, la France ne peut assumer seule sa défense et ce n'est pas une offense que de le dire. Il n'est pas le seul à le dire. L'amiral Vaudjour l'a dit également dans un podcast du Collimateur et l'amiral Vendier l'a dit également. Ils sont nombreux officiers supérieurs à l'avoir dit. Face aux menaces auxquelles est confrontée notre pays et aux métamorphoses de la guerre, devenues multichamps, multimilieux, face à un avenir géostratégique plus incertain que jamais, face à la nécessité et de la masse qui exige la guerre de haute intensité, la coalition et en l'espèce l'OTAN constitue une garantie de sécurité incontournable en démultipliant la puissance de nos armées sans remettre en cause notre indépendance. Ça, j'en suis persuadé, contrairement à mon collègue. C'est donc en investissant l'OTAN et en développant la culture OTAN dans notre pays que la France sera en mesure de défendre au mieux ses intérêts, y compris en soutenant le développement d'un véritable pilier européen de défense, même s'il a besoin d'être précisé, nous l'avons dit dans l'analyse qui précède. Cet investissement doit cependant s'inscrire dans le temps long et reposer sur une véritable stratégie aux objectifs précis. Et là, c'est donc la première proposition que je fais. L'OTAN est dans notre pays un impensé stratégique. Certes, la revue nationale stratégique aborde le sujet de la relation de la France à l'OTAN, mais nous l'avons dit, elle est clairement insuffisante et montre que, 15 ans après son retour dans le commandement militaire intégré, notre pays ne s'est toujours pas véritablement approprié l'Alliance, pas plus qu'il ne la considère comme un élément essentiel de sa politique de défense. Et je pense que cela doit changer. Il est donc essentiel de mettre par écrit notre vision de l'OTAN et nos objectifs au sein de l'Alliance, répondant ainsi aux questions laissées sans réponse par la RNES, tout en rompant avec l'ambiguïté de l'ancienne de l'indépendance nationale. Il faut donner à l'OTAN toute la place qui doit être la sienne dans notre politique de défense et assumer que la défense de notre pays se fera comme celle de tous nos alliés européens en coalition pour ce qui est de notre territoire européen. Évidemment, je mets de côté la défense de nos territoires ultramarins qui, eux, se font par nos moyens propres et ça, il faut bien l'avoir en tête. Cette stratégie ne se contentera pas de rappeler nos lignes rouges, déjà bien connues de tous, ainsi que nos intérêts au sein de l'OTAN. Elle devra être positive, porter une vision et finalement montrer l'appropriation par la France de l'Alliance qu'elle gagnerait d'ailleurs à qualifier de notre alliance. Moi, je suis convaincue que l'Alliance OTAN-Aïde est une opportunité pour la France et pour l'Europe comme l'Europe et la France sont une opportunité pour l'OTAN. Une telle stratégie contribuerait à mettre un terme au doute sur la sincérité de l'engagement de la France dans l'OTAN et de ce fait à la suspicion dont notre pays fait l'objet, renforçant ainsi son influence au sein de l'Alliance. Il faut donc que cette stratégie tienne compte des besoins de nos alliés et de la place essentielle qu'a l'OTAN dans la politique de défense et surtout cesser de mettre systématiquement en avant l'Union européenne y compris lorsqu'elle veut parler de l'OTAN. On a des moyens plus ciblés de le faire et plus pertinents plutôt que de le mettre absolument tout le temps. C'est un fort irritant voire repoussoir, ça décribilise nos efforts pour promouvoir le potentiel européen. Soyons prudents avec cette utilisation de l'outil Union européenne tout le temps. Pour convaincre ses alliés de s'engager sur la voie de l'autonomie stratégique européenne, notre pays doit en effet être convaincant dans son engagement dans l'OTAN, structure qui aujourd'hui incarne mieux que l'Union européenne la solidarité des Européens face à une menace existentielle telle que la Russie aujourd'hui. Une telle stratégie si elle a une portée externe a aussi une portée interne en ce qu'elle définira des objectifs assortis le cas échéant d'indicateurs à destination des acteurs français impliqués dans l'OTAN et notamment je pense à la DGA. Nous manquons d'indicateurs qui permettent de mesurer notre poids véritable et l'évolution de notre poids. Une telle stratégie aidera à leur coordination alors que les auditions ont montré qu'ils avaient tendance à fonctionner en silo, ça a déjà été dit. La stratégie française de l'OTAN serait évidemment publique et devrait faire l'objet de publicités auprès de nos armées, de nos diplomates et plus largement de l'ensemble des ministères. La représentation nationale doit naturellement y être associée et cette stratégie pourrait utilement faire l'objet d'un débat à l'Assemblée nationale qui par lui-même contribuera à renforcer la culture OTAN dans notre pays. L'adoption de cette stratégie concourt par elle-même à renforcer la crédibilité de la France au sein de l'OTAN mais la France peut et doit aller plus loin. En effet, notre pays bénéficie aujourd'hui par cette suspicion permanente dont nous avons parlé et notamment ça commence dès 1954 avec le rejet de la communauté européenne de défense alors qu'on était les initiateurs au départ et ensuite notre sortie du commandement intégré en 1966 et aujourd'hui par une inattitude que l'on peut qualifier parfois de franc-tireur. En outre, si notre pays se distingue par ses capacités militaires celles-ci sont par nature précaires dépendant de notre volonté de continuer à investir massivement dans la défense mais également relatives car appréciées en comparaison avec celles de nos alliés. Or ceux-ci se réarment plus rapidement que nous et acquièrent une masse qui nous fait défaut. La Pologne qui consacre désormais près de 4% de son PIB à la défense disposera d'ici la fin de la décennie de 1 000 chars lourds. En comparaison en 2030, notre armée ne pourra nier que 160 chars leclerc rénovés. Certes, l'argent ne fait pas tout en matière de défense mais notre pays ne pourra tenir son rang ni au sein de l'OTAN ni dans un contexte européen s'il n'amplifie pas son effort de réarmement. S'il veut préserver sa crédibilité militaire à moyen terme, il devra, à mon sens, envisager un effort supplémentaire pour atteindre les 3% du PIB à l'horizon 2030 et effort qui servira également à renforcer le soutien de notre pays à l'Ukraine. A cet égard, la France se doit d'être exemplaire dans son soutien à l'Ukraine. Il en va là aussi de sa crédibilité. Cette crédibilité dans l'OTAN bénéficierait également d'une implication accrue dans les organes, dans les activités de l'Alliance. Compte tenu de ses moyens, de la qualité reconnue de ses armées et des attentes qu'elle suscite, la France ne peut pas se contenter d'une place réduite pour ses officiers dans les institutions et de ses armées dans les exercices et les opérations de l'OTAN. On pourrait imaginer par exemple un renforcement de nos effectifs en Roumanie ou en Estonie où la décision d'être une deuxième fois nation cadre mais dans un environnement autre tel que le cyber. On pourrait également, je propose également, que nous puissions être inclus dans un déploiement sur le flanc sud dans lequel, par exemple, l'Italie pourrait être nation cadre. C'est important aussi de pousser nos alliés européens à être eux-mêmes nation cadre. C'est aussi une marque de confiance. Enfin, je m'interroge sur l'intégration de notre pays dans le groupe des plans nucléaires qu'on appelle en anglais les NPG qui parachèverait le retour de la France dans l'OTAN et constituerait en lui-même un choc de confiance à l'égard de nos alliés. Rappelons que les NPG est une instance politique de planification mais pas de décision dans laquelle ni la posture nucléaire ni la doctrine nucléaire ne sont remises en question. Ni les Etats-Unis ni le Royaume-Uni ne se font dicter leur doctrine par le NPG dans lequel ils se trouvent. La meilleure preuve en est que les Etats-Unis conservent le contrôle total de leur dissuasion nucléaire et le pouvoir de décision finale sur leur emploi éventuel parmi nos alliés européens alors même qu'ils font partie du NPG et que leur bombe H aéroportée B61 se trouve sur le territoire de certains alliés. Personne ne peut raisonnablement soutenir que les Etats-Unis ne sont pas indépendants en matière de dissuasion nucléaire. Et ensuite, ne pas oublier que dans le NPG c'est donc la doctrine nucléaire essentiellement américaine qui circule. Comment peut-on penser avoir de l'influence si nous n'en faisons pas partie pour nous aussi déployer ce que nous pensons être une doctrine nucléaire ? Ne pas être dans le NPG n'apporte donc aucun bénéfice mais a un coût politique fort. Je suis donc absolument convaincue que la France y aurait toute sa place et que notre singularité française n'y serait absolument pas remise en question. Au contraire, elle existerait. Cela ne changerait en rien ni notre posture nucléaire ni notre souveraineté mais contribuerait tout à la fois à la rassurance de nos alliés et une meilleure compréhension de la grammaire de la dissuasion française très largement méconnue de nos alliés. Cette conviction est d'ailleurs renforcée par les récents débats qui se sont tenus en France sur la dimension européenne de notre dissuasion. Et si l'OTAN est aujourd'hui essentielle pour la France et ses alliés, il n'en reste pas moins qu'elle fait face à deux facteurs, l'un conjoncturel, l'autre structurel, susceptibles de l'affaiblir considérablement en ce qui concerne l'implication du primus inter pares américain, lequel est, qu'on le veuille ou non, la clé de voûte de la crédibilité militaire de l'Alliance aujourd'hui. Le premier facteur structurel, c'est le pivotement des intérêts stratégiques américains vers l'Asie. Entamé donc sous Obama, il n'a été remis en cause par aucun de ses successeurs. La première priorité des États-Unis sur la scène internationale est de contrecarrer les ambitions chinoises et de préserver leur suprématie mondiale. Le deuxième facteur conjoncturel, c'est la perspective d'un retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, même si, pour ce qui me concerne, les outrances qu'il émet actuellement, à mon avis, nous servent. Si la présidence Biden a permis de renouer des liens transatlantiques vivement secoués par son prédécesseur, la réélection de ce dernier augurerait de nouveaux tumultes comme ceux que l'Alliance a connus entre 2017 et 2020. Si cette hypothèse d'un affaiblissement de l'implication américaine en Europe devait se réaliser, prenant la forme ou pas d'un retrait de l'OTAN, je ne crois pas un retrait, mais en tout cas un affaiblissement, notre pays, qui est la première puissance militaire du continent et seul membre de l'Union européenne possédant l'arme nucléaire, se retrouverait alors en première ligne et devrait assumer ses responsabilités vis-à-vis de ses alliés européens. Comme l'a souligné un haut responsable français en charge de l'OTAN, je le cite, « Les membres de l'Alliance voient la dégradation de leur environnement stratégique et les incertitudes venant des États-Unis. Ils ont pris conscience que le renforcement de l'Europe de la défense est une solution, même s'il n'y a aucune volonté de sortir de l'OTAN exprimée aujourd'hui par les États-Unis. » Il est donc dans l'intérêt de la France dès aujourd'hui de travailler à construire ce fameux pilier européen de l'OTAN dont on parle depuis presque 20 ans, en commençant par le définir dans la stratégie dont la France se sera dotée, ce que je souhaite. Mais quelle que soit la forme de ce pilier européen, la défense du continent européen sera d'autant plus efficace que les Européens seront plus forts dans l'OTAN, ce qui passe non seulement par une augmentation de leurs dépenses de défense, mais aussi par une exigence d'interopérabilité entre armées européennes qui ne se définit, qu'on le veuille ou non, qu'au sein de l'OTAN, et cela, quelle que soit l'implication future des États-Unis. C'est donc au sein et à partir de l'OTAN que se construit, à mon sens, l'autonomie stratégique européenne. C'est une première étape indispensable, qu'on le veuille ou non. L'OTAN est aujourd'hui l'enceinte de l'autonomie ou de la souveraineté stratégique européenne. S'y montrer loyal, crédible, constructif et solidaire, c'est cette étape nécessaire sur le long chemin de cette autonomie stratégique européenne, de cette souveraineté, même stratégique dont parle le président Emmanuel Macron. Renforcer le pilier européen, qui est l'un de ses objectifs intermédiaires, pourrait faire consensus entre les alliés européens, mais également rallier les Américains, d'autant plus facile à convaincre que cette autonomie leur permettrait de concentrer leurs efforts sur la Chine. Seule la France peut, de manière crédible, promouvoir ce pilier européen et sera d'autant plus crédible d'ailleurs à le faire qu'elle aura démontré auparavant son engagement accru et sincère dans l'OTAN. En dernier lieu, je voudrais insister sur le fait qu'aucun des objectifs que j'ai évoqués pour notre pays, court terme, moyen terme, long terme, ne pourrait être atteint sans un renforcement majeur de la culture de l'OTAN en France, chez nos élites politiques et militaires d'une part, mais également dans la population française. Cette culture de l'OTAN, je fais plusieurs propositions dans ce sens, devrait être un objectif en tant que tel de la stratégie française et dans un contexte de renforcement de l'Alliance, promouvoir le rôle et l'influence de la France au sein de cette organisation doit devenir aussi une priorité nationale et notamment pour notre diplomatie. Je vous remercie et prête à répondre à vos questions. Merci beaucoup à tous les deux pour cette présentation virée magistrale, très complète, sans concession, autour de cette France qui, au sein de l'OTAN, peut dire non du fait de cette forte singularité qui est liée au fait que la garantie ultime de la sécurité de notre pays est avant tout nos moyens nationaux et évidemment du revers de la médaille que vous avez évoquée qui peut être cette attitude parfois de franc-tireur ou en tout cas perçue comme telle. Merci aussi pour l'évocation des différents enjeux. J'en ai noté quelques-uns, mais la réalisation de notre quota national, l'impact des normes sur notre BITD, la hausse du budget consacré à l'OTAN, la place de la menace chinoise. Et je voulais quand même aussi vous remercier pour vos divergences, au moins pour la façon dont vous les avez traités, l'esprit dans lequel vous avez travaillé, comme je le disais en début d'audition, c'est particulièrement important et je pense que notre commission est exemplaire pour reprendre un terme que vous avez utilisé sur ce sujet. Je vais maintenant passer aux orateurs de groupe en commençant pour le groupe Renaissance par M. Benoît Bordat. M. le vice-président, Mme et M. les co-rapporteurs, d'abord, merci pour votre travail et malgré les divergences dans vos conclusions, saluer le sérieux et la rigueur des uns et des autres. M. le co-rapporteur, vous soutenez que la France n'a finalement rien gagné en réintégrant le commandement militaire intégré et qu'elle aurait même perdu toute crédibilité et qu'elle ferait mieux de s'en retirer. Notre désaccord réside ici. Être partie intégrante des commandements militaires confère à la France l'influence qu'elle mérite. Notre politique nationale n'en est en rien restreinte. Je rappelle aux quelques sceptiques que notre pays, fort de sa dissuasion nucléaire autonome, agit sous la seule autorité du président de la République. En janvier dernier, lors d'une visite d'Etat en Suède, le président de la République a célébré son adhésion à notre alliance soulignant notre aspiration commune à l'autonomie stratégique. Comme le démontre Mme la co-rapporteure, nous devons renforcer le pilier européen de l'OTAN qui constitue le meilleur moyen de créer un véritable choc de confiance avec nos partenaires. Les contradictions des discours et programmes de Jean-Luc Mélenchon relayés ici ou là et qui appellent à quitter une alliance jugée va-t'en-guerre sont pour le moins surprenants. Abordons franchement la réalité. Quitter l'OTAN sans diminuer notre stature occasionnerait une augmentation significative de notre budget de défense. Envisager un retour de la conscription, par exemple, impliquerait de mobiliser la jeunesse alors que susciter les vocations devrait être la priorité. Que dire également de notre dissuasion nucléaire quand vous préconisez le désarmement ? Alors, monsieur le co-rapporteur, quel modèle alternatif à l'OTAN proposez-vous pour éviter que la France ne devienne un nain géopolitique ou peut-être est-ce de rejoindre l'alliance bolivarienne ? Madame la co-rapporteur, comment la promotion d'une culture OTAN peut-elle renforcer la voie de l'alliance afin de contrer des narratifs empruntés au Kremlin et améliorer la compréhension des valeurs communes ? Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, je vous laisse réagir. Oui, il s'avère que le président était optimiste sur la manière dont le débat allait se passer. Ah, mais toute question est légitime. Et je vais y répondre. Sur la question de la... Commençons par la question de la dissuasion. Arrêtons les contre-vérités. Vous avez évoqué le programme présidentiel de Jean-Luc Mélenchon. Oui, nous sommes pour un désarmement multilatéral. Mais tout est dans le multilatéral. La France n'est pas aujourd'hui la nation qui possède le plus de têtes nucléaires. Quand les Etats-Unis, quand la Russie, quand la Chine arriveront, après s'être désarmés au même niveau de têtes nucléaires que nous avons en notre possession, oui, nous pourrons commencer à détruire les nôtres. Tout l'enjeu est de mettre en place un processus multilatéral pour conduire à ce désarmement dans un monde sans armes nucléaires. Mais en attendant, nous, nous sommes favorables à ce que la dissuasion nucléaire demeure française et autonome. Absolument pas ce que propose ma co-rapporteure qui propose d'intégrer le NPG. Intégrer le NPG, d'une certaine manière, c'est mutualiser la dissuasion. C'est aller encore plus loin que ce qu'a dit le président Macron en Suède ou même encore plus récemment lorsqu'il a dit que nous avions une responsabilité vis-à-vis de nos partenaires européens quant à leur défense vis-à-vis de l'arme nucléaire. Jamais aucun président français n'avait évoqué la responsabilité de la France vis-à-vis de ses partenaires. Dire que nos intérêts vitaux pouvaient avoir un espace européen, oui. Dire que nous avions une responsabilité, c'est autre chose. Et d'ailleurs, le président polonais l'a bien compris et a tout de suite sauté sur l'occasion pour dire oui, oui, nous sommes d'accord, partageons la dissuasion avec les Français. Donc, là, il y a là une contradiction chez vous que vous ne souhaitez pas assumer. Dites-le. Dites que vous êtes pour le partage de la dissuasion nucléaire. Mais ne dites pas nous sommes pour une dissuasion autonome, mais dans le même temps, rejoindre le NPG ou dans le même temps, rejoindre, partager notre dissuasion auprès des autres pays européens. Et je pense que vous n'avez pas très bien écouté ma présentation. J'ai proposé un modèle alternatif des accords bilatéraux, des accords bilatéraux avec les nations qui partagent notre vision de la paix, de l'intérêt général humain. Donc, nous avons aujourd'hui des accords bilatéraux avec la Grèce. Pourquoi les supprimer ? Nous pourrions avoir des intérêts, des accords bilatéraux avec le Royaume-Uni et les accords de Lancaster House sont particulièrement utiles et intéressants. Nous pourrions avoir des accords bilatéraux avec la Chine sur certains domaines, mais aussi avec les États-Unis sur d'autres. Il s'agit d'être une nation indépendante, non alignée et le général de Gaulle le faisait fort bien sans avoir à subir les colibés. Et autre aspect, si cela nécessite de devoir augmenter le budget de la défense, eh bien, il faudra augmenter le budget de la défense. Oui, bien sûr, mais nous, contrairement à vous, nous ne supprimons pas les impôts des plus riches et nous ne mettons pas le pays en déficit abyssal. Nous saurions aller chercher l'argent nécessaire pour financer des écoles, des hôpitaux qui fonctionnent contrairement aux vôtres et, dans le même temps, garantir à la France son rang dans le monde. Madame la rapporteure. Alors, un petit point sur la diffusion nucléaire pour bien dire que les pays membres de l'OTAN qui dépendent de la garantie de sécurité ultime américaine ont ce qui s'appelle une double clé, c'est qu'eux-mêmes ne décident pas, il n'y a pas de partage nucléaire, c'est bien les Américains qui décident de l'utilisation de l'arme nucléaire que ce soit pour les pays comme la Turquie, l'Italie, l'Allemagne, etc. et les autres, quelques autres qui disposent de cette garantie, cette protection, ce parapluie américain, nucléaire américain. Et donc, le problème, c'est que nous avons aujourd'hui une situation où l'Estonie s'en est émue, plusieurs pays s'en sont émus en disant est-ce que cette garantie sera assurée ? Et donc, ils se sont tournés vers nous. Moi, à la conférence de sécurité de Munich, j'ai des journalistes allemands qui sont venus m'interroger sur ce qu'on voulait dire par une dimension européenne de nos intérêts de notre dissuasion nucléaire. Et je crois qu'il faut rappeler que, comme l'a dit notre orateur de groupe, seul le président de la République a la main sur la dissuasion nucléaire française. Il en sera toujours de même. Il n'y a aucun doute là-dessus. En revanche, la faire comprendre, avoir, je sais que c'est déjà organisé des visites sur certains de nos lieux où la dissuasion nucléaire française existe pour nos alliés membres de l'Alliance, c'est important. Il faut diffuser cette culture, cette grammaire nucléaire française pour qu'elle soit mieux comprise. Et bien évidemment, seul le président de la République française a la main sur le bouton. Il faut en être extrêmement clair et ne pas remettre ceci en question. Mais en revanche, faire comprendre ce que nous proposons pour que nous en soyons toujours justement maîtres et il n'est pas question de le remettre en question. C'est vraiment que cette présence dans les plans des NPG, pour moi, signifie simplement de diffuser la grammaire nucléaire française qu'elle soit mieux comprise et qu'on ne soit pas justement toujours sous cette influence américaine. S'agissant de cette culture de l'OTAN, je fais plusieurs propositions dans le rapport et notamment, je sais que l'OTAN en elle-même, par la voix d'ailleurs de notre secrétaire général adjointe française en charge de la diplomatie publique à un certain nombre de podcasts, d'outils dans différentes langues, y compris en français d'ailleurs, viennent expliquer le fonctionnement de l'Alliance, des exercices qui sont déployés, les moyens dont elle dispose et c'est un des outils. Nous pourrions avoir également, nous, Français, diffuser aussi ce genre de contenu. Nous pourrions également nous appuyer sur les correspondants défense dans les différentes collectivités territoriales qui pourraient aussi avoir un kit, un kit OTAN pour expliquer en quoi ça consiste. Je pense que c'est vraiment important, surtout dans le contexte actuel, de comprendre comment s'organise la défense de la France et donc ce que l'OTAN peut lui apporter, ce que nous apportons à l'OTAN. Tout le monde doit s'en saisir. Un certain nombre de propositions qui sont faites également. Je voudrais souligner le rôle de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN qui est très important, qui nous permet, dont j'en préside la délégation française cette année, qui permet de diffuser la position française, position qui est très nettement perçue comme singulière mais parfois poil à gratter, qu'il faut justifier et je déplore personnellement que les moyens donnés à cette Assemblée soient tout à fait insuffisants. Il est frappant de voir que dans les différents déplacements, nous avons d'autres délégations de pays membres de l'Alliance qui sont très nombreuses. Je pense à la Grèce, je pense à la Turquie, je pense à l'Italie et souvent, la France est le parent pauvre de ces réunions. C'est extrêmement regrettable. Nous avons des moyens beaucoup trop limités. Par exemple, lorsque je suis arrivée, on m'a dit qu'attention, seuls les titulaires se déplacent, les suppléants ne se déplacent jamais. J'ai arrêté cette politique qui n'est pas acceptable. Nous ne pouvons pas penser qu'une politique de la chaise vide permettra d'augmenter notre influence au sein de la structure. Donc l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, un outil utile mais qu'il faut pouvoir renforcer avec des moyens à augmenter. Merci beaucoup. Pour le groupe du Rassemblement national, la parole est à Pierrick Berthelot. Merci. Merci beaucoup, M. le Vice-président, Mme et M. les co-rapporteurs, chers collègues. Permettez-moi tout d'abord de vous féliciter pour le travail réalisé dans le cadre de ce rapport. Si nous ne partageons pas la même vision du rôle de la France dans l'OTAN, ce qui est somme toute normal dans le débat démocratique, cela n'empêche pas de souligner votre implication et votre connaissance de ce dossier. J'aimerais centrer mon propos sur la rupture charnière que constitue la réintégration dans le commandement intégré de l'Alliance en 2009 et sur ses impacts sur le rôle de la France et l'organisation de ses armées comme de sa diplomatie. La décision de Nicolas Sarkozy, dont le parti donne parfois des leçons de souveraineté aux autres, constitue aux yeux de mon groupe une faute. Force est de constater que ce retour au sein du commandement intégré n'a rien apporté à la France. Notre interopérabilité avec nos armées alliées n'a pas été renforcée. Pour rappel, l'armée française n'est véritablement interopérable qu'avec l'armée belge et un F-35 et un Rafale ne sont pas interopérables. Nous ne sommes pas plus ou mieux respectés de nos alliés qu'auparavant. quand, en 2020, un navire turc a allumé un de nos bâtiments en Méditerranée, aucune condamnation de l'attitude d'Ankara n'a émané de Washington. Et je ne reviens pas sur l'attitude de nos alliés américains et britanniques avec l'AUCUS. le fait que nous soyons désormais pleinement intégrés au sein de l'Alliance Atlantique ne les a pas empêchés d'agir contre nos intérêts dans le Pacifique. Le retour au sein du commandement intégré a en revanche accru notre dépendance aux Etats-Unis, quel que soit le président et quel que soit le parti au pouvoir. Pour prétendre l'expression de notre collègue Thierryot, nous dépendons un peu plus du vote de quelques swing states américains. Au sein du groupe Rassemblement National, notre ligne est claire et rappelé par sa présidente Marine Le Pen. Nous ne remettons pas en cause notre appartenance à l'OTAN comme gage de sécurité dans un monde de plus en plus instable et conflictuel. Mais nous tenons à la voie singulière de la France. Nous refusons que nos armées soient de plus en plus influencées par le fonctionnement otanien alors que la France présente sur tous les continents a une vocation mondiale et non uniquement atlantiste et qu'elle doit donc disposer comme elle l'entend de ses forces armées pour assurer partout sa souveraineté. C'est pourquoi le moment venu nous sortirons du commandement intégré afin d'assurer notre souveraineté tout en restant fidèles à nos alliés dans un monde dangereux. Dans ce contexte mes chers collègues votre double regard m'intéresse beaucoup pour savoir quels ont été les impacts les plus forts du retour au sein du commandement intégré pour nos armées. Pouvez-vous également nous dire en quoi ce retour a eu un impact sur notre diplomatie qui dispose d'une ambassade à l'OTAN ? Je vous remercie. Alors je note que vous avez des positions décidément très fluctuantes par rapport à ce que votre tête de liste aux européennes a dit récemment mais bon on va s'appuyer j'ai bien écouté ce que vous aviez dit donc je peux vous assurer et à travers les auditions que nous avons menées que le retour dans le commandement intégré a permis à la France de participer ça a été dit et d'ailleurs on l'a entendu tous les deux que notamment la participation au plan la participation aux normes nous avons eu un poids que nous n'avions pas et c'est aussi pour ça parce que nous étions partis à des opérations alors que nous n'étions pas dans le commandement intégré c'est à dire qu'à l'époque justement avant d'avoir réintégré le commandement intégré lorsqu'il y avait des opérations auxquelles la France participait nous n'avions absolument pas la main sur les plans nous subissions les plans qui avaient été définis notamment par les américains et que depuis le retour dans le commandement intégré c'est exactement l'inverse qui se produit nous avons notre voix et nous sommes écoutés et nous sommes respectés et vraiment à chaque fois tant au Pentagone qu'au département d'état clairement ça nous a été dit oui la voix de la France elle est singulière elle est respectée et quelque part ça a été dit aussi ils attendent presque le côté poil à gratter du discours de la France donc cette voix singulière elle est totalement préservée ils l'attendent beaucoup de nos alliés l'attendent ça brille d'ailleurs un peu derrière ça les arrange et donc elle est respectée et par ailleurs nous participons à la définition des plans des normes et quand on écoute aussi ce que nous dit notre commandant suprême de la transformation qui lui prépare l'avenir de l'Alliance il n'est pas dans l'opérationnel mais il prépare l'avenir il nous l'a dit également et la voix de la France les méthodes les procédures le raisonnement la réflexion sont pris en compte ce qu'on ne pouvait pas faire avant donc vraiment il n'y a aucun doute là-dessus notre diplomatie je peux vous dire que notre représentation permanente même si elle est sous-staffée on l'a dit elle est insuffisamment staffée vraiment mène cette voix et les autres représentants des autres membres de l'Alliance nous l'ont confirmé oui la France arrive toujours avec sa voix singulière et comme elle est maintenant à nouveau dans le commandement intégré cette voix singulière est d'autant plus écoutée parce qu'avant on pouvait un peu s'asseoir dessus c'était confortable elle était là mais bon elle parlait elle parlait dans le vide nous ne parlons plus dans le vide nous ne parlons plus dans le vide c'est ça l'énorme différence aujourd'hui et il faut continuer en ce sens et c'est pour ça que c'est pour moi une opportunité qui se présente à nous que de permettre à la France de continuer à porter cette voix singulière je vais donner deux exemples sur le budget où constamment si on écoutait les Américains il faudrait dépenser 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 et la France met son haut là régulièrement on ne dépense pas autant et la France est entendue les demandes de la France sont entendues la vision 360 plutôt que de se concentrer que sur le flanc Est elle est entendue également c'est la France qui l'a poussée et pourquoi ? parce que nous sommes revenus dans le commandement intégré donc vraiment pour ça je confirme la France conserve sa voix singulière et nous ne sommes pas du tout soumis au diktat américain qui reste malgré tout des alliés et il ne faut pas l'oublier merci monsieur le président merci pour votre question il faudra en effet que vous nous expliquiez si c'est le programme présidentiel de Marine Le Pen qui demandait deux mois après le début de la guerre en Ukraine de sortir immédiatement du commandement intégré ou si c'est le programme de monsieur Bardella des européennes qui explique qu'il ne sortira pas du commandement intégré tant que la guerre en Ukraine continuera qui prévaut et un parti de tête ça ne marche pas forcément très bien du côté de l'extrême droite pour répondre à votre question précise je suis en désaccord avec ma avec ma co-rapporteur vous nous demandez ce que cela a pu nous apporter de réintégrer le commandement intégré moi je ne vous dirai rien parce que l'essentiel des décisions se prennent dans l'arène politique dans le cadre politique vous le savez l'OTAN est une alliance politique et militaire nous avions quitté le commandement intégré qui est donc l'aspect militaire de l'alliance nous n'avons jamais quitté les instances politiques donc nous avons toujours siégé au conseil de l'Atlantique Nord avec le même droit de veto que n'importe quel membre intégré au sein du commandement donc quand la France disait non avant 2009 le non valait la même chose que le non d'aujourd'hui c'est à dire que sur le budget nous aurions tout aussi pu bloquer l'augmentation du budget sans être membre du commandement intégré donc ce que le commandement militaire nous a apporté c'est d'être présent dans les instances militaires donc pouvoir discuter sur les normes militaires du matériel bref sur la virgule dans le texte parce que aujourd'hui et nous l'avons dit nous n'avons pas les moyens d'être présent dans l'ensemble des comités nous n'avons pas les moyens d'être présent partout il y en a trop il y a trop de décisions il y a trop de normes et surtout nous sommes les seuls à dire non où que ce soit nous sommes les seuls à dire non sauf les turcs de temps en temps et pas forcément pour de bonnes raisons nous sommes les seuls à dire non et donc nous ne pouvons pas dire non tout le temps donc nous sommes contraints de choisir nos combats et quand nous disons non à l'ouverture d'un bureau de liaison au Japon combien d'autres décisions devons-nous lâcher pour rester cet allié exemplaire que nous voulons être elle est là la question est-ce que ce que l'on gagne est supérieur à ce que l'on perd et aujourd'hui la seule chose que nous gagnons dans l'OTAN c'est d'essayer de faire respecter nos lignes rouges et pour ça on perd plein d'autres choses et je réitère mon alerte sur la question des hélicoptères je voudrais juste ajouter une chose également un autre exemple de ce que nous a permis de faire le retour dans le commandement intégré c'est simplement d'être nation cadre déployé en Roumanie on n'aurait pas pu le faire si on n'avait pas été dans le commandement intégré et ça a été salué par tout le monde et encore une fois à l'échelon européen les armées françaises étaient les seules à pouvoir en quelques jours déployer avoir ce déploiement en Roumanie donc voilà un des exemples et ça nous est reconnu et nous sommes attendus d'ailleurs là dessus et on n'aurait pas compris que la France ne le fasse pas donc c'est une chose qui nous a été permise avec le retour dans le commandement intégré Merci pour le groupe de la France Insoumise la parole est à monsieur Aurélien Saint-Toulon Merci monsieur le président merci madame monsieur le rapporteur pour vos propos je crois que les observateurs seront perplexes devant une telle divergence de conclusion alors que les constats sont la plupart partagés pour ma part je suis obligé de vous poser une question madame la rapporteure est-ce que vous exprimez en phase avec le gouvernement vous êtes membre de la majorité est-ce que vous annoncez ou ce que vous présentez comme des hypothèses est quand même de nature à changer la perception qu'on a de la politique du gouvernement donc est-ce que sur cette idée de rejoindre peut-être à brève échéance les NPG et bien est-ce que vous êtes aligné avec le gouvernement sur cette position ça me paraît un fait important et ce que j'entends dans votre proposition dans votre propos c'est que en réalité vous nous dites désormais que hors de l'OTAN point d'Europe et alors que c'est en réalité la thèse jusqu'à présent était de nous expliquer que hors de l'OTAN grâce à l'OTAN allait naître une option européenne on comprend bien qu'en réalité il n'en est rien parce que c'est un fait qui a été bien documenté et qui a été théorisé y compris par les Etats-Unis l'Europe y compris dans un volet éventuellement défense et bien un instrument au service de l'hégémonie américaine ça a été théorisé par Brzezinski de façon extrêmement limpide et claire à condition qu'elle soit placée sous le leadership allemand et je vous renvoie à des pages qui sont extrêmement claires dans le grand jeu et qui correspondent tout à fait à ce que nous a décrit le collègue Thierryot la semaine dernière avec son collègue Larsson avec notre collègue Larsson également donc il me semble qu'on ne peut pas arriver à la conclusion qu'il faut plus d'OTAN pour arriver à plus d'Europe les choses ne sont pas liées de cette façon ou en tout cas ça me paraît être persévéré dans l'erreur je vais rapidement vous poser quand même deux questions parce que j'arrive déjà à la fin de mon temps de parole la première à quoi sert réellement l'assemblée parlementaire de l'OTAN parce que pour s'y siéger à vos côtés j'ai bien l'impression que les décisions sont prises bien avant et puis une question technique peut-être à vous deux où en est-on de la question des normes techniques en matière de liaison de données parce que évidemment c'est le nerf de la guerre et que quand les Etats-Unis auront mis la main sur tout ça encore une fois on aura affaire à une boîte noire exactement de la même façon que les Anglais par exemple sont très dépendants des Etats-Unis en plein de sujets et notamment sur les questions de dissuasion Madame la rapporteure alors d'abord rappeler que au nom de la séparation des pouvoirs je ne suis pas le porte-parole du gouvernement absolument pas j'ai une position de parlementaire et s'agissant des NPG vous n'aurez pas échappé que j'ai pas forcément repris les propos récents du président de la république sur ce sujet j'assume cette position j'assume totalement et je rappelle qu'aujourd'hui au sein des NPG la France est le seul pays membre de l'alliance à ne pas y être et qu'on a tout à y perdre on a tout à y perdre et donc on a tout intérêt pour pouvoir être compris être entendu et que la dimension européenne de notre diffusion nucléaire soit comprise c'est aussi dans cette instance que ça se joue s'agissant du fait que vous disiez que selon vous vous avez l'impression que j'ai dit qu'hors autant il n'y a pas d'Europe c'est pas tout à fait ce que j'ai dit ce que j'ai dit c'est qu'au sein de l'OTAN dans le contexte actuel géostratégique que nous connaissons le développement de ce pilier européen à définir j'ai bien précisé qu'il fallait le définir est une étape indispensable pour aller vers une autonomie stratégique européenne c'est exactement ce que j'ai dit je n'ai jamais dit qu'il n'y avait pas d'Europe l'Europe est indispensable l'Europe est une opportunité pour l'OTAN tout comme l'OTAN est une opportunité pour l'Europe nous en sommes là aujourd'hui je veux le répéter l'Assemblée parlementaire de l'OTAN son rôle ça n'est pas un rôle de décision ça ne nous aura pas échappé c'est un rôle dans lequel nous sommes les relais nous faisons partie de cette culture otanienne nous relayons les positions vous l'avez vu on l'a vu ensemble parfois très américaine et ça permet je ne suis pas là pour les relayer mais je suis là pour dire voilà ce qu'ils ont dit je ne suis pas là pour les défendre mais pour les expliquer et par ailleurs pour remonter aussi les positions françaises et nous le faisons et c'est cet échange de dialogue et puis aussi pour entendre ce que disent nos homologues européens au sein de cette instance comment sont perçus par exemple en ce moment sujet de la dimension européenne de la dissuasion française ça nous est posé comme question c'est un espace de dialogue plus nous parlons entre alliés plus nous avons des espaces pour nous parler entre nous mieux nous nous comprendrons et c'est un dispensable pour renforcer la solidité et la cohérence européenne sur les normes techniques alors moi je ne suis pas de compétence sur les normes techniques donc je vais laisser peut-être Bastien Lachaud qui aura peut-être plus de données de réponses à avoir oui évidemment sur cette question au niveau de de la L16 j'imagine que c'est là-dessus que porte votre question la L16 pour les non-initiés c'est les liaisons de données cryptées qui permettent de partager les données au sein de l'alliance entre les différents équipements interopérables alors la France là-dessus avait négocié de pouvoir produire ses propres clés de cryptage c'est une compétence que la France a perdu et donc aujourd'hui ce sont les Etats-Unis qui génèrent les clés de cryptage L16 utilisées par la France et ce système est obsolète et est en train d'être enfin obsolète est en voie d'obsolescence et justement il y a une discussion au sein de l'OTAN pour le futur L16 donc les discussions sont en cours la DGA nous a assuré être très très soucieuse de justement pouvoir ne pas être dans une boîte noire américaine et aujourd'hui les discussions sont toujours en cours au sein des instances de l'OTAN Merci beaucoup pour le groupe Les Républicains la parole est à Jean-Louis Thiriot Merci monsieur le président merci madame et monsieur la rapporteure compte tenu de la gravité du sujet que nous évoquons aujourd'hui qui oriente l'ensemble de notre politique de défense un petit propos liminaire et une série de questions à l'un et à l'autre le propos liminaire c'est qu'un parti comme le nôtre le parti du général de Gaulle sait faire preuve d'indépendance mais a toujours considéré qu'à l'heure où les intérêts vitaux sont en jeu on ne se trompe pas d'adversaire quand les communistes russes ont envahi enfin ont envahi ont construit le mur de Berlin le général de Gaulle ne s'est pas trompé de choix et a soutenu totalement le bloc atlantique quand il y a eu l'affaire des fusées de Cuba il a dit à l'ambassadeur russe qui venait lui dire qu'il y avait un risque de guerre mondiale monsieur l'ambassadeur nous mourrons ensemble en clair nous savons qui sont nos amis nous savons qui sont nos alliés nous savons que les américains comme les allemands sont nos concurrents mais ce sont d'abord nos alliés et ce sont d'abord nos amis et aux heures cruciales on ne doit pas l'oublier ça c'est pour le propos liminaire après une série de questions monsieur le rapporteur j'entends vos propositions comment comptez-vous régler la France désormais seule l'orgueilleuse solitude qui fait que la totalité des pays européens nous tourneront le dos d'avoir quitté le commandement intégré demain l'OTAN alors que l'on sait bien qu'ils ont confiance d'abord dans le parapluie américain on peut le regretter je suis le premier peut-être à le regretter c'est une réalité alors on peut rêver d'une sécurité collective dans une paix des bisounours sous la tutelle de l'ONU la réalité c'est que si nous suivons votre politique nous perdons toute influence en Europe d'un point de vue strictement militaire à partir du moment où on a pu l'outil de planification de l'OTAN comment comptez-vous avec des traités bilatéraux arriver à travailler ensemble vous savez Foch avait eu une très belle expression à propos de Napoléon en disant depuis que je mène la guerre en coalition j'ai beaucoup moins d'admiration pour Napoléon qui commandait seul si tout le monde fait ses plans dans son coin j'aimerais bien savoir comment on défendra utilement l'Europe troisième question combien votre programme va coûter est-ce que vous assumez de dire aux français que ce n'est pas 2% du PIB qu'il faudra dépenser mais 3 4 5% donc ce sont des impôts en plus pour les français enfin dernière question que je vous pose dans les personnes que vous avez auditionné combien vous ont dit qu'il fallait sortir du commandement intégré combien vous ont dit qu'il fallait sortir de l'OTAN j'arrive au bout du temps qui m'est imparti je dépasse un peu parce que je crois que le sujet en vaut vraiment la peine madame la rapporteure une question et une remarque évidemment qu'il faut mieux définir le pilier européen de l'OTAN notre doctrine clairement n'est pas claire ne pensez-vous pas qu'il serait nécessaire sur le modèle du SGAE qui est guise secrétariat général aux affaires européennes que nous ayons quasiment un SG autant qui serait une nécessité enfin et je finirai là-dessus une vraie réserve sur votre proposition de rejoindre le NPG j'entends la notion d'enceinte je crains simplement que le fait d'y siéger laisse entendre y compris à l'extérieur que notre dissuasion accepte la doctrine de la riposte graduée ce qui n'est pas le cas et c'est moins en interne à l'Europe que ça pose problème que ce ne soit pas un mauvais signal à donner à nos adversaires potentiels la Russie mais pas seulement je vous remercie et pardon d'avoir été long mais c'est le rapport essentiel je crois de cette session Monsieur le rapporteur vous souhaitez commencer peut-être oui merci Monsieur le Président Monsieur Thiriot vous posez des questions pertinentes mais légèrement contradictoires vous nous expliquez que si nous quittions le commandement intégré de l'OTAN nous perdrions toute crédibilité au profit des Européens qui ne croient qu'en parapluie américain tiens le parapluie américain nous n'avons aucun rôle à jouer dans le parapluie américain vu qu'il s'agit du soi-disant partage de la dissuasion nucléaire américaine au sein au profit de pays européens et je rappelle que à moins que vous ne croyez pas au traité européen que votre président Nicolas Sarkozy a fait adopter il y a l'article 42 paragraphe alinéa 7 qui le dit très clairement il y a une solidarité militaire entre pays de l'Union européenne est-ce que vous m'avez entendu dire que nous ne respecterions pas cet article du traité de l'Union européenne donc où vous nous expliquez que le traité que votre président a fait avalisé contre l'avis du peuple français par le congrès de Versailles ne vaut rien et que personne n'y croit pas et que personne n'y croit et que de toute manière c'est illusoire et ça n'arrivera jamais mais dites-le et qu'il faut changer les traités ou alors ne nous dites pas parce qu'on quitte l'Union européenne les Européens il y a une contradiction donc mettez-vous d'accord avec vous-même deuxième élément sur l'outil de planification je ne sais pas exactement ce que vous entendez comme parler comme outil de planification nous sommes la seule nation européenne et avec les Etats-Unis nous sommes les deux seules nations au sein de l'OTAN à avoir une vision à long terme de notre outil de défense grâce à la LPM tous les autres pays européens dépendent pour leur planification de l'OTAN nous sommes la seule nation avec les Etats-Unis à ne pas dépendre de l'OTAN là-dessus donc oui nous sommes capables de planifier tout seul nous sommes capables d'assurer notre défense et c'est une divergence avec Anjante nous sommes capables d'assurer la défense de notre territoire tout seul c'est grâce à ça c'est grâce à la dissuasion que nous arrivons à le faire et c'est pour ça que nous acceptons d'en payer le prix parce que ça a un coût et dire que nous ne sommes pas capables aujourd'hui de défendre notre territoire seul ça revient à dire mesdames et messieurs les contribuables vous payez une dissuasion qui ne sert à rien et bien je ne suis pas d'accord la dissuasion est efficace et il faut continuer à la financer et parce que nous continuons à la financer parce qu'elle est utile à la défense de notre territoire et oui nous savons travailler avec des armées même si nous ne sommes pas membres de l'OTAN nous le faisons avec l'Inde nous le faisons avec de nombreux pays et nous menons des exercices alors oui peut-être qu'il faudra mener plus d'exercices avec d'autres nations mais nous sommes capables de le faire donc il n'y a là rien de bien mystérieux quant aux questions budgétaires je crois que j'ai déjà répondu à la question et vous avez entendu à côté plein voisin qui expliquait que même dans le cadre de l'OTAN il faudrait sûrement atteindre 3% du PIB en 2030 donc quitte à payer autant être indépendant alors à votre première question oui dans le rapport je ne l'ai pas écrit comme tel mais avoir une mission une coordination en tout cas compte tenu de l'absence de stratégie et de cette volonté dans les stratégies je l'ai dit ça nous a été dit par plusieurs intervenants le fait que les décisions étaient vraiment prises en silo il y a besoin d'une coordination et pourquoi pas un SGOTAN ça ferait tout sens tout à fait sens pour pouvoir être beaucoup plus efficace sur les NPG j'entends tout à fait ce que vous dites mais je crois que justement notre doctrine de juste suffisance elle a besoin d'être expliquée parce qu'elle est très particulière de stricte suffisance elle n'est pas en effet celle de la riposte graduée il n'est pas question qu'on aille vers la riposte graduée et il faut que ce soit beaucoup mieux connu et je pense que vraiment on aurait intérêt dans le contexte actuel peut-être que la question ne se posait pas du tout dans les mêmes termes il y a quelques années mais là aujourd'hui dans le contexte actuel avec cette inquiétude exprimée par les Européens nous avons intérêt à trouver l'instance dans laquelle nous pouvons parler de notre stricte suffisance faut-il avoir un nouvel outil pour le faire ou utiliser celui existant je pense que c'est mieux d'ailleurs de confronter les deux doctrines pour voir en quoi elles se différencient et peuvent éventuellement se compléter ensuite je voudrais rebondir sur le capable de se défendre seul je voudrais quand même mettre des réserves là-dessus car certes nous avons la diffusion nucléaire mais le conflit en Ukraine le prouve avant de mettre en oeuvre une diffusion nucléaire il y a d'abord une agression tout à fait conventionnelle et pour qu'une diffusion nucléaire puisse également être efficace en amont de cela il faut également avoir par exemple du renseignement nous avons mis du renseignement des moyens en plus 5 milliards en plus sur la table mais si nous voulons être tout à fait autonomes et indépendants comme vous le dites alors soyons indépendants sur notre renseignement un renseignement totalement indépendant mais ça coûte énormément plus cher que ce que nous avons mis sur la table de même pour le cyber imaginez que même pour le cyber même avec des moyens décuplés nous puissions le faire tout seul c'est totalement illusoire sur le spatial le spatial est déjà européen il n'est pas français tout seul imaginez que nous puissions tout seuls maîtriser le spatial pour pouvoir être totalement autonome et défendre notre territoire seul c'est totalement illusoire sans compter les effectifs nous avons des effectifs de 200 000 personnes aujourd'hui dans nos armées dans ce cas là on voit l'exemple de l'Ukraine si nous voulons être tout à fait autonomes il faudrait peut-être passer je ne sais pas 500, 600 000, 700 000 vous faites comment pour aller les chercher ceux-là on a déjà du mal à recruter aujourd'hui vous faites quoi vous triplez les soldes je voudrais juste savoir comment vous faites dans quelle structure vous le faites donc je suis très réservée sur cette capacité à se défendre seul tout le temps c'est ça la dissuasion nucléaire est efficace c'est notre dissuasion ultime mais avant de la mettre en route on voit la situation actuelle il y a d'autres choses qui peuvent nous arriver et pour lesquelles pour nous défendre nous avons besoin de coalitions il n'y a aucun doute là-dessus merci beaucoup pour le groupe démocrate la parole est à madame Geneviève Dariusseg merci monsieur le président d'abord je veux remercier les deux co-rapporteurs pour ce rapport très complet et puis en définitive qui a commencé par une historique et l'historique c'est important et on voit bien que l'OTAN en fait c'est une famille c'est une famille qui a évolué avec des nouveaux membres de la famille une famille où il y a eu des moments de confiance des moments de moindre confiance et une famille qui a des enfants ingérables capricieux en conflit et ça arrive aussi dans les familles mais c'est une famille qui a essayé de s'adapter au monde et à l'évolution du monde et le monde actuel quand même évolue de façon particulièrement rapide avec une évolution qui me semble très préoccupante c'est que plus personne ne respecte aucune règle internationale et j'entends bien monsieur Lachaud que vous voulez mettre l'ONU remettre l'ONU au centre des pas des débats mais au contraire des décisions mais je suis désolée de vous dire qu'aujourd'hui j'ai le sentiment que plus grand monde n'écoute l'ONU et j'en suis bien j'en suis bien mari mais c'est un fait et cette dégradation de ces relations internationales est très préoccupante c'est d'autant plus préoccupant que nous avons un monde scindé entre des grandes puissances qui essaient d'être coercitives pour des puissances d'autres types de puissances et que nous sommes au milieu la France et l'Europe nous sommes au milieu de ce monde très conflictuel sans aucune règle alors être en pleine indépendance quand on parle de la France pour moi c'est un isolement et c'est un isolement complet ce serait un isolement complet des accords bilatéraux oui nous en avons mais des accords bilatéraux là aussi seraient nettement insuffisants par rapport aux besoins de représentativité que nous avons pour faire une masse que l'on écoute et que l'on respecte et c'est l'échelon européen le seul qui peut nous protéger par rapport à ces blocs actuellement en pleine éruption et qui ne nous veulent pas forcément du bien et y compris peut-être les Etats-Unis qui ont leur propre façon de penser leurs propres intérêts qui ne sont pas forcément toujours en accord avec les nôtres et surtout qui sont dépendants aussi des dirigeants qui sont élus et nous le voyons avec la crainte que vous avez et madame la rapporteure exprimée dans les élections américaines à venir donc dans tout cela être seul me paraît un grand danger être à l'échelle européenne nous paraît au groupe démocrate être une sécurité et comment arriver à gommer ce qui peut apparaître comme une fragilité de l'OTAN auprès de nos concitoyens puisqu'on nous parle souvent d'une dépendance en fait des Etats-Unis ni d'un parapluie d'une dépendance des Etats-Unis et de ses intérêts et bien il faut que nous parlions d'égal à égal c'est-à-dire le bloc européen avec nos alliés les américains et que chacun soit respecté pour ce qu'il apporte et pour ce qu'il a construit alors la question que je me pose vous disiez madame la rapporteure que vous trouviez que placer toujours l'Union européenne dans les débats nous fragiliser permettez-moi d'être un petit peu réservé là-dessus je pense qu'il faut que nous construisions notre stratégie européenne de défense vous l'avez dit et que nous la portions au sein de l'OTAN et que nous soyons respectés à l'échelle de ce territoire qu'est l'Europe et qui me paraît tout à fait pertinent pour pouvoir défendre les intérêts de la France mais défendre aussi les intérêts de tous les Européens défendre notre liberté et nos démocraties ce qui me paraît aujourd'hui quelque chose de particulièrement important alors comment faire pour que ce dialogue et cette stratégie qui vous avez raison est absente aujourd'hui soit une stratégie construite consolidée et où chacun respecte chacun et où il n'y a pas que des intérêts industriels qui sous-tendent cette stratégie madame la rapporteure je voudrais bien apprécier en fait ce qui se passe c'est que je l'observe par exemple au sein de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN la France a un peu trop tendance à vouloir être une élève modèle parfaite impeccable et du coup à reprendre par exemple tous les textes tels qu'ils ont été écrits à la virgule près avec systématiquement mention de l'Union européenne ou de l'Europe et je l'entends tout à fait ça mais il y a un moment où ça finit par être contre-productif et en oublier l'objectif que nous souhaitons atteindre dans telle ou telle discussion ou résolution et donc c'est juste par rapport à cette exigence il est très important de pouvoir apporter effectivement ce bloc européen au sein de l'OTAN mais juste choisir bien les combats pour lesquels on se dit là il faut mettre de l'Europe il n'y a pas de doute il faut bien que ce soit entendu et là bien sûr ça serait important mais on va peut-être moins insister parce que c'est sûr et si on n'a pas de stratégie on ne peut pas savoir donc pour le moment quand on n'a pas de stratégie on met de l'Europe partout et du coup ça c'est plutôt un facteur irritant chaque fois qu'on revient avec de l'Europe du coup on n'est pas entendu on n'est pas respecté suffisamment ah c'est encore les français avec leur Europe donc c'est dommage et il vaut mieux choisir nos combats choisir les moments où là on veut absolument que l'Europe s'impose le concept européen s'impose de manière à ce que ce soit aligné d'ailleurs avec la stratégie qu'on aura décide donc une stratégie d'abord qui permet de choisir nos combats de savoir où on met de l'Europe ça ne veut pas dire qu'on n'en met pas ailleurs mais on ne met pas au même niveau avec le même ton avec la même force de la même manière il y a de l'Europe partout évidemment mais il faut bien choisir ces combats et bien articuler nos combats à la stratégie qu'on aura posée donc c'est vraiment ça maintenant on a je l'ai on l'a vu dans le rapport actuellement un blocage du fait de la situation Turquie membre de l'OTAN Chypre membre de l'Union Européenne et qui fait que il y a un blocage dans la communication UE-OTAN donc quand on dit dans notre RNS qu'il faut renforcer la coordination UE-OTAN et être moteur de cette coordination UE-OTAN là ça pose un vrai problème d'autant plus que la France soutient la Grèce donc ça nous met en situation très difficile donc comment pourrions-nous trouver et construire une initiative politique qui permette d'avancer sur ce sujet le débat est très vaste mais ça sera un enjeu très fort sans lequel on ne pourra pas avancer sur cette coopération totalement efficace UE-OTAN Merci Madame la rapporteure Monsieur le rapporteur vous souhaitiez ? Oui merci Monsieur le Président quelques petites précisions moi je ne considère pas que l'OTAN soit une famille parce que c'est une alliance et ce sont donc des choix sa famille on ne la choisit pas donc plus ou moins là ce sont des ce sont des des pays qui ont des intérêts qui sont propres qui ont leurs intérêts et qui sont dans un rapport de force permanent c'est ça l'OTAN c'est un rapport de force permanent entre les pays avec un pays qui représente 70% de la totalité qui a donc un rapport de force écrasant vis-à-vis des autres et la France qui a une situation particulière grâce à sa dissuasion nucléaire qui peut faire entendre sa voix le reste du temps les gens se taisent et obéissent à celui qui a le plus gros gourdin sur l'ONU vous regrettez que plus personne n'écoute l'ONU je le regrette avec vous mais interrogeons-nous sur notre responsabilité là-dedans rappelez-vous quand l'ONU a réussi pour la dernière fois à prendre une résolution au sein du conseil de sécurité qui a autorisé une action militaire c'était en Libye c'était en Libye et la Russie la Chine ont laissé passer une résolution qui autorisait la France le Royaume-Uni et l'Angleterre à mettre en place une zone d'interdiction de survol de la Libye sauf que ces trois pays ont décidé de comprendre de manière très extensive cette résolution et ont commencé à bombarder le pays il y a eu là une délégitimation de l'ONU et ce sont trois nations dans le cadre otanien la France le Royaume-Uni et les Etats-Unis qui en sont responsables donc oui la Russie a envahi l'Ukraine mais nous avons aussi contribué à dévaluer et à dévaloriser le rôle de l'ONU et nous portons donc une responsabilité là-dedans qui est terrible enfin sur la logique des blocs sur la logique des blocs nous devrions aussi oeuvrer à éviter cette logique des blocs nous prenons des décisions que nous usons justes notamment par exemple les sanctions vis-à-vis de la Russie mais il faut bien regarder les conséquences que ces sanctions ont eues outre celles sur l'économie européenne elles ont conduit à ce que la Russie renforce ses liens avec la Chine avec l'Inde et à créer en fait un bloc face au bloc occidental et je le rappelle à l'ONU une minorité de la population mondiale et je le regrette a condamné l'invasion russe en Ukraine et donc là on est nous-mêmes pris dans une logique de bloc et notre présence au sein de l'OTAN renforce cette logique de bloc c'est pour ça que sortir de l'OTAN nous permettrait aussi d'oeuvrer à aller contre cette logique des blocs et juste pour que mes propos soient bien compris il n'y avait pas de mise à égalité entre ce que nous faisions en Libye et ce que la Russie a fait en Ukraine il s'agit dans les deux cas d'une violation du droit international mais voilà que l'on soit bien clair merci monsieur le rapporteur pour le groupe socialiste la parole est à madame Marietta Caramondi merci merci monsieur le président merci de m'accueillir dans votre commission venant de la commission des lois et des affaires européennes je ne me sens pas totalement étrangère dans ce sujet aujourd'hui et je voulais tout d'abord féliciter du travail important que les deux co-rapporteurs ont porté qui interrogent vraiment la place et le rôle de notre pays vis-à-vis de l'OTAN je voulais vous poser deux questions et puis peut-être rappeler deux trois éléments rapidement il y a aujourd'hui 22 états membres de l'Union européenne qui sont membres de l'OTAN et c'est une variante importante dans et sur l'influence de la France vis-à-vis de l'OTAN la France a-t-elle donc développé avec une partie de ses états une relation plus solide qui lui permettrait en quelque sorte de créer ou de faire vivre un réseau de partenaires et d'alliés autour de ses positions ça c'est ma première question ensuite il y a quelques mois le gouvernement allemand a apprené une Europe à 30 ou 36 et a fait le choix donc d'éléments d'une défense s'appuyant sur un armement non européen par ailleurs certains envisagent aujourd'hui au regard non d'un retrait total ou partiel au moins partiel des Etats-Unis vis-à-vis de l'Europe une place et un rôle plus important de l'Union européenne dans le temps je voulais avoir votre point de vue pensez-vous que la France anticipe bien ces évolutions et qui se pensent longtemps avant et a-t-elle établi une doctrine qui lui permettrait justement d'être proactive et déterminante dans ces évolutions c'est voilà mes deux questions et puis je voulais terminer en disant qu'au nom de notre groupe nous défendons aussi l'idée d'un pilier européen dans l'OTAN ce qui se traduit par la confirmation de la participation française au commandement intégré de l'OTAN mais où la France aussi doit prendre sa place et l'occuper pleinement c'est-à-dire par exemple développer une stratégie d'influence qui passerait par une position plus proactive pour façonner l'agenda otanien ou le pilier européen qui devrait aussi se traduire par plus de commandements je dirais d'OTAN pour les européens enfin l'idée aussi que nous souhaitons défendre par exemple sortir du pacte de stabilité européen qui demande des montants investis pour défendre une défense européenne que nous défendons en tout cas que nous portons bref voilà la position un petit peu de notre groupe et nous souhaitons aussi peut-être aussi dans ce rapport qu'on puisse insister sur ces éléments du pacte de stabilité adapté à cette question d'un commissaire de plein exercice en charge des questions de sécurité par exemple et de défense à la commission européenne de l'Union européenne et une commission compétente à la matière au Parlement européen voilà des outils qui permettraient vraiment de porter la France mais aussi l'Union européenne moi je pense que le temps sans l'Union européenne ne peut pas se penser merci beaucoup chers collègues et bienvenue encore dans notre commission Madame la rapporte alors sur les relations plus solides au sein oui je vais donner des exemples le fait que la France ait déployé et été nation cadre en Roumanie je peux dire qu'on a une relation très privilégiée avec la Roumanie et ça se sent y compris par exemple au sein de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN on a vraiment des relations privilégiées l'Estonie même chose donc on voit vraiment je prends l'exemple de ces deux pays mais nos déploiements à chaque fois ont vraiment renforcé la qualité de la relation et ce sont certainement des pays sur lesquels nous pouvons nous appuyer quand j'étais en Estonie par exemple j'ai pu avoir la chance d'avoir un échange avec la première ministre Kajakalas et qui attend beaucoup beaucoup de la France qui a vraiment engagé encore récemment des contacts très très importants ce sont des pays qui attendent beaucoup de la France sur le poids que nous pouvons faire porter toute la dimension européenne que nous pouvons emporter avec nous au sein de l'OTAN il compte beaucoup beaucoup sur nous il n'y a aucun doute là-dessus vraiment ce déploiement est lié au retour dans le commandement intégré il y a beaucoup beaucoup contribué sur le fait est-ce que la France anticipe ça rejoint tout à fait ce que j'ai dit sur l'importance de développer une stratégie parce que pour anticiper il faut donc bien comprendre quels sont les enjeux et donc développer cette stratégie c'est donc cette stratégie qui nous permettra d'anticiper et surtout d'être efficace sur l'anticipation notre vision de l'avenir de notre défense collective donc ça ça rejoint vraiment sans stratégie je ne vois pas bien comment on va avancer efficacement dans un moment qui est particulièrement urgent et dangereux sur les enjeux plus européens vous me permettez de ne pas répondre tout de suite parce que vraiment d'un enjeu otanien je connais moi ces enjeux purement purement européens et donc je vais vraiment rester juste sur les enjeux otaniens que je maîtrise mieux oui merci merci de cette question moi plusieurs éléments il faut vraiment avoir en tête que toute coopération UE-OTAN est bloquée donc si vu que vous êtes favorable aux piliers européens dans l'OTAN ça sera un pilier européen mais ça ne sera pas un pilier de l'Union Européenne quant aux relations privilégiées que nous avons avec certaines nations je pense qu'il faut somme toute raison garder même les nations avec lesquelles nous avons les meilleures relations sont capables de nous expliquer que si Trump arrive au pouvoir que les Etats-Unis menacent de se retirer de l'OTAN elles seront prêtes à payer ce qu'il faut payer pour que les Etats-Unis restent donc et qu'elles n'en ont rien à faire du pilier européen que ce qui compte c'est le parapluie américain même les nations les plus proches de nous merci beaucoup alors j'ai encore trois questions que je vais prendre d'un coup d'un seul la première est pour monsieur José Gondalès merci merci président madame monsieur le rapporteur comme nous le savons la structure intégrée est très consommatrice en termes de ressources humaines et les forces françaises outre leurs besoins propres ont de nombreux engagements en dehors de l'OTAN récérant un type de compétences relativement similaire les forces doivent en effet également armer des Etats-majors dans les Outre-mer en Afrique dans le Golfe Persique ou encore au sein des structures politico-militaires de l'Union Européenne toutes formes d'engagement que n'ont pas les autres pays européens ou en tout cas pas dans de telles proportions il y a là un dilemme constant si l'on veut produire une influence doctrinale certaine encore faut-il en avoir les capacités dans la conjoncture actuelle où il nous faut des relais français dans les structures otaniennes consommatrices en RH créant de fait des effets d'aspiration comment concilier les besoins nationaux nécessairement prioritaires tout en armant suffisamment des postes otaniens pour y développer une capacité d'influence suffisante à la prise en compte de nos intérêts stratégiques merci chers collègues donc la seconde question avant que vous ne répondiez est pour monsieur Emmanuel Fernandez merci monsieur le président merci madame et monsieur les rapporteurs pour vos exposés alors moi j'ai ouvert les archives de 2009 année de la réintégration de la France dans le commandement intégré de l'OTAN pour y relever quelques prises de position à l'époque alors Jean-Luc Mélenchon à gauche s'était exprimé contre cette réintégration et se prononce d'ailleurs même pour une sortie par étape de l'organisation en elle-même François Bayrou au centre lui affirmait que par cette réintégration nous abandonnons un élément de notre identité dans le concert des nations nous abandonnons notre indépendance et même le symbole de notre indépendance c'est une défaite pour la France c'est aussi une défaite pour l'Europe disait-il Dominique de Villepin à droite parlait d'une faute c'est véritablement la France qui passe sous les fourches codines d'un autre pays disait Dominique de Villepin et il enchaînait c'est vrai que les décisions au sein de l'OTAN se prennent à l'unanimité mais j'ai vécu la crise irakienne et je sais que la pression exercée par les américains quand ils considèrent qu'il y va de leur propre sécurité est une chose à laquelle il est extrêmement difficile de résister alors 15 années plus tard j'aurai deux questions très concrètement la réintégration du commandement intégré de l'OTAN par la France en 2009 devait selon les dires du gouvernement de l'époque permettre aux industries françaises de l'armement d'être plus profitables de vendre mieux et de vendre plus alors est-ce que cela a été le cas et deuxième question autour de l'autonomie stratégique européenne le président de la république n'a de concept à la bouche élection européenne oblige ma question est-ce qu'une autonomie stratégique européenne au contour flou mais fondée sur l'idée d'une défense commune entre européens est compatible avec l'OTAN alliance des européens des nord-américains et des turcs peut-on cumuler deux alliances militaires communes aux intérêts différents voire même divergents je vous remercie merci chers collègues et la dernière question est pour madame Josie Puéto oui merci beaucoup je vais me tourner vers monsieur Lachaud j'ai pas très bien compris mon collègue tout à l'heure de renaissance vous a parlé vous a posé des questions sur l'alternative notamment sur le programme de votre parti qui consiste à rejoindre dans l'alliance bolivienne ou d'autres alliances avec des états autoritaires de votre parti c'est faux alors je peux pas continuer ma question mais vous me répondrez que c'est faux d'accord ok alors je voulais justement vous demander dans quel but parce que quand même ça a quand même été bien bien expliqué bon alors évidemment vous assumez pas visiblement cette position est-ce que ça veut dire que vous vous désolidarisez éventuellement des propositions de Jean-Luc Mélenchon ça serait bien que vous nous expliquiez merci alors monsieur le rapporteur vous avez presque commencé à répondre pendant la question madame la députée donc je vous laisse continuer mais parce qu'en fait moi je suis prêt à répondre à toutes les questions mais qu'elles soient factuelles et vraies prenez le programme de Jean-Luc Mélenchon en 2022 et trouvez moi la citation que vous venez de faire une fois que vous l'aurez faite et que vous aurez cité la page et le livret du programme dans lequel cette proposition est faite je pourrais y répondre mais vous avez mal lu ce que vous avez peut-être pu lire non non pas du tout ce que vous avez peut-être pu lire c'est que en 2017 nous proposions et nous proposons mais non je m'attire nous proposons que la France parce qu'elle a des territoires ultramarins dans l'ensemble des océans puisse rejoindre les différentes organisations régionales qui concernent les territoires dans lesquels ils sont implantés c'est ce que nous avons fait par exemple aujourd'hui sur la question du pacifique avec la Nouvelle-Calédonie la Guyane doit pouvoir rejoindre les différentes organisations régionales qui existent point c'est tout ça veut dire que non ça veut dire que la France peut rejoindre bien sûr mais c'est la France qui a rejoint et jusqu'à Nouvelle-Ordre les accords de Nouméa ont permis à la Nouvelle-Calédonie en tant que telle de rejoindre cette organisation mais ne revenons pas sur la question des accords de Nouméa nous pourrions perdre notre calme mais moi non plus mais donc revenons à ça pour dire que la France doit pouvoir agir dans les instances régionales idoines pour que ces territoires ultramarins puissent discuter avec leurs voisins et les pays limitrophes point il ne s'agit absolument pas d'une alliance militaire soyons soyons clairs là-dessus et donc l'alternative à l'OTAN je vais le répéter vu que vous m'invitez à le faire ce sont des accords bilatéraux des alliances bilatérales qui sur des points précis sur des projets précis comme nous le faisons déjà d'ores et déjà avec de nombreux pays voici ensuite sur les autres questions sur les industries la réponse est clairement aujourd'hui non nous avons demandé à la DGA s'ils avaient tenu un registre justement pour savoir s'il y avait eu un accroissement des ventes liées à la réintégration du comité du commandement intégré ils ne nous ont fourni aucun document allant en ce sens ni même c'est simple ils nous ont envoyé hier la réponse seulement à nos questions et dedans il y a un seul tableau celui des contrats OTAN de l'année 2023 donc ou ils n'ont pas les archives ou ils ne nous les ont pas fournis ou alors les ventes sont vraiment dramatiquement faibles en tout cas ce qui est certain c'est que sur les grands programmes les grands programmes structurants de notre BITD nous n'en vendons pas aux pays OTAN il y a des exceptions qui confirment la règle c'est Camoë en Belgique et c'est les Rafales en Grèce mais c'était des Rafales d'occasion que nous leur avons vendu et il y a là autre chose que l'OTAN il y a notre accord bilatéral avec la Grèce et leur course aux armements vis-à-vis de la Turquie aujourd'hui pour avoir pu échanger avec différents industriels en dehors du cadre du rapport les pays OTAN ne sont pas le prospect de nos industriels d'ailleurs on le voit tous nos contrats tous les gros contrats sont sur des pays hors OTAN donc il y a là vraiment une faillite et un échec si cela avait été vraiment un objectif mais par ailleurs la question qui se pose si cela a vraiment été un objectif est-ce que réellement le gouvernement et les gouvernements successifs ont mis les moyens pour que cet objectif soit rempli quand on voit la diminution du nombre de représentants de la DGA au sein de la représentation permanente et au sein de l'OTAN on peut réellement se poser la question de si c'était vraiment un objectif est-ce que l'Etat a réellement mis les moyens en face pour moi la réponse est non aux deux questions mais en tout cas la deuxième est factuellement prouvée sur les effectifs je vais peut-être te laisser répondre alors avant puisqu'on arrive au terme de l'audition je voudrais avant toute chose avant que tout le monde soit tout à fait parti avant d'autres occupations je tenais aussi à remercier notre administrateur Julien Barbeau avec lequel on a très bien travaillé qui a eu un travail quand même assez difficile d'abord la tâche était d'ampleur et puis ça n'était pas facile de trouver une écriture qui permette de concilier nos compréhensions des différentes auditions que nous avons eues donc merci à notre administrateur merci aussi je voudrais encore remercier mon co-rapporteur avec lequel encore une fois les discussions ont pu être extrêmement constructives même si divergentes et sans jamais avec un très grand respect et avec un agréable compagnon de voyage puisqu'on s'est déplacé dans plusieurs pays je voudrais pour répondre aux questions qui viennent d'être posées d'abord faire un préalable dire que justement l'absence du commandement intégré de 1966 à 2009 c'est 40 années sans y être nous ont fait perdre une partie de la grammaire du vocabulaire et de la compréhension des mécanismes otaniens et ça a eu différentes conséquences notamment sur les RH on l'a vu on l'a cité et du coup pour votre question sur les RH je nous renvoie collectivement à la loi de programmation militaire que nous avons votée l'année dernière parce qu'en fait si je dis ça c'est que pour préparer nos officiers par exemple quand nous avons réintégré le commandement en 2009 il aurait fallu qu'en 2009 nous ayons à ce moment là des officiers qui aient déjà cette grammaire otanienne que nous n'avions pas puisqu'on ne s'y était pas du tout préparé donc tout ça ça prend du temps le temps de préparation de formation de nos ressources humaines prend du temps je pense qu'on va commencer à voir on commence à le voir d'ailleurs des personnes il faut bien voir que pendant assez longtemps le passage par l'OTAN n'était pas forcément valorisé au sein de nos armées donc les choses sont en train de s'inverser on nous a bien dit que c'était en train de bouger mais tout ça a pris du temps et ça a été retardé par cette sortie pendant 40 années du commandement intégré donc la loi de programmation militaire avec la montée en effectifs et une projection le temps de formation de nos effectifs permettra d'amplifier et de ne pas avoir cet effet d'aspiration puisque l'augmentation des effectifs permettra de répondre à tous les enjeux auxquels nous devons répondre notre présence sur des théâtres otanien et notre présence sur d'autres théâtres que nous continuerons à poursuivre évidemment en dehors de l'OTAN cette remarque vaut également pour notre industrie de défense puisque là aussi la perte de la grammaire otanienne a fait perdre beaucoup à prendre beaucoup de retard à notre BITD à notre base industrielle sur les sujets otanien et qu'aujourd'hui en tout cas beaucoup de nos auditionnés nous ont dit on a perdu 40 ans il nous faudra sans doute 40 ans pour récupérer cette grammaire et pouvoir avoir un retour donc il faut aussi avoir ça en tête d'autant plus qu'il y a aussi la durée de vie des équipements quand vous faites un équipement il n'est pas fait pour un an ce n'est pas une collection de mode de par un chinois en mode rapide on est sur une autre dimension une autre on est presque sur le demi-siècle donc tout ceci pas loin d'un petit demi-siècle 40 ans hors du commandement intégré un demi-siècle de durée de vie et de préparation et de lancement de nos équipements tout ça fait que ça prendra du temps avant qu'on ait un véritable retour complet à la hauteur de nos ambitions ça prendra du temps et puis je voudrais quand même sur aussi la DGA et ce que nous a dit la DGA dans le rapport dans mes conclusions j'ai qualifié la DGA d'une belle endormie belle parce qu'on a des compétences exceptionnelles qui sont assez uniques que très peu d'autres pays qui sont à la fois des gens qui sont militaires et ingénieurs mais je trouve qu'ils ne sont pas suffisamment bien utilisés on ne leur donne pas de feuilles de route ce n'est pas clair d'ailleurs on leur a posé des questions ils n'ont pas exactement répondu aux questions qu'on leur a posées tout ceci montre que moi je trouve qu'il y a un certain flottement dans la présence de nos personnels DGA au sein de l'OTAN ou aussi à Paris dans les relations avec l'OTAN donc c'est une belle endormie il va falloir la réveiller pour qu'elle donne le plein pouvoir de son efficacité puis dire un petit mot à mon collègue sur la notion d'alliance régionale je comprends qu'ils entendent qu'on puisse rejoindre des alliances régionales mais dans ce cas là l'OTAN en est une Merci beaucoup à tous les deux alors il nous reste avant que vous ne partiez à voter sur l'autorisation de publication de ce rapport y a-t-il des votes contre des abstentions très bien donc ce rapport sera publié sous le terme de la commission contribuant à la culture de l'OTAN que vous appelez de vos voeux merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup